... Oh les petits yeux qui se ferment et tout, c'est incroyable ! Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Bonjour Twitch, mais Twitch était déjà là. Du coup, on va attaquer ce tableau noir. Nous sommes sur du niveau haut diamant. Donc diamant 2, il y a quand même des masters, je crois que de ce qu'on m'a dit, il y a deux masters dans l'équipe bleue, je ne sais plus lesquelles. Et il y a un GM, enfin non, il y a un GM. Du coup, notre viewer est à droite, c'est pour ça, parce que j'ai une inversion. Mais du coup, le Varian est GM, Grand Master apparemment. Ah bah oui, en plus je le connais. Du coup, il y a deux masters du côté rouge et un Grand Master du côté bleu. Mais sinon, c'est quasiment que du haut diamant. Donc nous sommes sur la mise à jour 2.48.2. Je sais, c'était le patch avant des swings. C'est avant les changements sur Zagara, etc. Ce n'est pas si vieux que ça, puisque ma vidéo du jour où je vous parle, nous sommes le 22 janvier. Ça date d'il y a un mois, donc en gros mi-décembre. À peu près un patch de mi-décembre, début décembre, mi-décembre. Donc voilà pour ce qui est du patch. Et même si c'est un peu vieux, globalement, de toute façon, on est là pour voir des petites erreurs. Alors bien sûr, peut-être qu'en bille, il va y avoir des petits changements. Certains personnages vont être affectés. Kira est déjà affectés. Donc globalement, là, les persos, ça va. Liming a eu des petites améliorations. Mais globalement, peut-être qu'il va y avoir 2-3 petits points qui vont changer sur les builds. Mais sinon, dans l'ensemble, dans ce qui va être dit, ça sera toujours d'actualité, bien entendu. C'est pour ça que vous pouvez aller voir d'autres, des anciens tableaux noirs. Ça ne veut pas dire que, attention, certains... On va dire que sur les anciens tables noirs, il faut faire gaffe. Concernant les builds et tout, il faut essayer de vérifier. Peut-être avec un guide, peut-être avoir ailleurs pour confirmer le truc. Mais sinon, après, ce qui va être dit, en mode, non, on ne fait pas ça. Parce que là, tu es en train de partir top alors que toute ton équipe est botte. Quel que soit l'âge, normalement... Sauf s'il y a un changement qui casse le jeu et qui vous dit qu'en fait, maintenant, il n'y a plus qu'une lane et vous ne bougez plus. À ce moment-là, le jeu ne sera pas forcément dans le meilleur état. Normalement, les conseils sont tout encore d'actualité. Et puis, de toute façon, sur chaque table noire, on reparle également du comportement. Puisque, je le rappelle, j'en profite du coup pour faire une petite pause. Je le rappelle, mais le comportement... Avant même votre skill, donc avant même vos compétences individuelles, que ce soit mécaniquement, donc au niveau micro. Je rappelle, la micro, c'est ça. C'est tout ce que vous gérez, on va dire, à cette échelle-là de l'écran. Toute la macro, c'est toute la mini-carte. Que vous soyez bon en micro ou bon en macro ou tous vos facteurs, en fait, le premier, c'est bête, mais sur 100 games, ce qui va aussi avoir le plus d'impact dans vos parties, c'est votre comportement. Vraiment. Votre comportement et votre manière de parler, de voir les choses en solo queue, c'est super solo de queue, c'est super important. Si vous vous comportez comme un gros con, à terme, vous allez être ban, déjà, vous ne pourrez plus jouer au jeu. Mais si vous vous comportez comme un gros con, en fait, les joueurs qui jouent avec vous, ils vont avoir moins envie de se battre. Et très souvent, vous allez les... En plus de vous déconcentrer, vous allez déconcentrer les autres joueurs. Donc, c'est plus difficile de mieux jouer. Donc, tu n'as pas envie de te défoncer pour un gros con, en fait. Souvent, ça joue. Donc, il y a plein de joueurs qui vont soit AFK, si vous vous comportez comme des gros cons. Pour ceux qui disent, oui, il y a toujours des AFK dans ma game. Peut-être que si vous les insultez, il y a peut-être un rapport de cause à effet. Mais, donc voilà, le comportement, c'est vraiment la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un petit ange, faire l'idéal, toujours... Non, on ne vous demande pas ça. Mais juste, la toxicité, généralement, ça vous nuit d'abord à vous et aussi à vos coéquipiers. Donc, voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, nous sommes en haut diamant. Donc, il devrait y avoir... Enfin, je vais être beaucoup plus exigeant. Puisque si on est sur du haut diamant, le niveau est quand même censé commencer... On est sur ce qu'on appelle du haut élo. Même si je mets entre guillemets. Parce que diamant, pour moi, ce n'est pas de l'eau élo. Mais, enfin, si on parle... Alors, Master, Grandmaster, diamant, ce n'est pas si haut élo que ça. Mais on commence par rapport à du silver, bronze, etc. Bien sûr que si, c'est du haut élo. Donc, on va parler du draft déjà. Alors, bien sûr, en solo queue, même les Master, Grandmaster, des fois, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont envie de jouer leur perso. Ils ne vont pas penser team et autres. C'est leur 25e game de la journée. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Il a envie de jouer en duine. Eh bien, il joue en duine. Il a envie de jouer Varian. Il va jouer Varian. Des fois, il ne faut pas chercher. Quand vous êtes sur 5 loose d'affilée, des fois, il y en a qui s'en battent les couilles. Ils se disent, je crois qu'il joue Asmodan. Mais là, dans le draft, on s'en fout. Il faut bien le prendre en compte aussi. Et ça, ça fait partie du comportement aussi. Essayer de... Alors, ce n'est pas dire qu'il faut toujours s'adapter à votre équipe, mais éviter non plus de ruiner le draft. Bon, je n'aurais pas dû parler draft parce que le draft, c'est souvent... Parce que après, ça va être très mal détourné. En mode, il y a un murky, il ruine le draft. C'est un con. Non, non, non. Tous les picks sont jouables. Je le rappelle. Tous les picks sont viables. C'est juste qu'il y a une manière de faire. Un first pick murky, ce n'est pas forcément super intéressant. Alors, du coup, commençons par... Donc, notre viewer, c'est le Anduin. Donc, le joueur d'Anduin. C'est le Cherkhaenor. Donc, on va le juger. Mais du coup... Donc, du côté des bleus, on a le Varian, qui apparemment est le Grand Master. Donc, le meilleur joueur de l'équipe des bleus. Qui va probablement partir... Alors, ça, ça va être intéressant. Je pense... En tout cas, on le voit au niveau de la répartition déjà. Arthas va top. Donc, normalement, ça veut dire qu'Arthas sera solo laner. Et du coup, ça voudrait dire que Varian par tank. Qu'est-ce qui me fait dire ça aussi ? Il y a ce mouvement sur la carte. Mais il y a également, même si le Arthas était là, il y avait le niveau 1. La fulgurance, généralement, c'est pour la frappe mortelle. Et du coup, c'est plus souvent sur le build tank. Puisque quand vous mettez le taunt sur un mec, il vous tape. Et du coup, vous pouvez rentabiliser la frappe mortelle, la fulgurance. Donc, je pense que nous avons un Varian main tank ici. Il y a quasiment 100% de chance que... Enfin, on n'est pas loin de 100% de chance que ce soit un Varian tank. Mais on va voir. Comme j'ai dit, des fois, il y en a, ils s'en battent les couilles. Mais normalement, on devrait avoir un Varian tank. Donc, Regar, du coup, en support. Regar qui est parti charge électrique. Avec Arthas, c'est pas dégueu. Alors, pas forcément avec Varian, parce que Varian, c'est t'attrape un gars. Alors, attention. Qui dit Varian tank, dit attention au burst. Parce que, généralement, un draft va souvent, on va dire, s'adapter. Il y a des menaces. Il y a des pics qui vont être menaces. Varian, c'est t'attrape un gars. Tu le fracasses. Tu tauntes. Et là, normalement, dans son équipe, ce qu'il veut, c'est du burst pour le suivre. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément jouer du burst. Le Varian devra s'adapter. Mais du burst, généralement, c'est bien mieux pour suivre un Varian puisqu'il tauntes un gars. Tu le fracasses. Sachant qu'en face, Anduin, il a une purif, mais c'est une purif de 80 secondes. Varian, il peut forcer le dé d'Anduin et après, il est tranquille. Donc, il a, on va dire, généralement, le Varian, c'est très fort contre Malfurion qui ne peut pas purger... Ah non, si, j'ai rien dit. Malfurion, on peut le faire. Puisque le tauntes, c'est un... Attendez, je confonds. Non, le tauntes, c'est un silence. Du coup, non, c'est bon. Il ne peut pas purifier, par exemple. Contre Malfurion, c'est fort Varian puisqu'il ne peut pas purifier. Contrairement à Tyrande qui peut purifier, c'est ça. Du coup, Varian, en main tank, est-ce qu'on a du burst à côté ? On a quand même Sylvanas Kira, donc ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas non plus Liming Remain, mais ce n'est pas dégueulasse non plus. On a un triple mêlée, donc Arthas solo lane. Pourquoi pas Arthas qui est parti Frostmourne, donc O1, donc un peu plus DPS. Après, moi, personnellement, même en tank, ça m'arrive de jouer Frostmourne 1, donc il ne faut pas se dire que c'est forcément la solo, le Frostmourne. Ce serait pour moi une mauvaise conclusion. Kira, qui est parti, effort maximum, donc un peu plus d'utilitaires. C'est étonnant, d'ailleurs. Après, elle veut plus de burst aussi sur le Q-Spell, ça joue aussi, mais c'est plus d'utilitaires. Personnellement, j'adore Kira, je suis un gros joueur de Kira. Quand je prends ce talent 1, c'est généralement que j'ai envie, on va dire, d'un peu plus de burst. D'ailleurs, j'adore ce talent contre Reksa. Mais le truc, c'est un peu plus d'utilitaires puisque tu vas apporter un contrôle supplémentaire. Donc, c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Mais le Z est toujours bien. Après, ce qui est bien aussi, celui-là, c'est qu'il n'a pas besoin de stacker. Il est direct effectif. Donc, en early, très agressif. Kira, qui est très fort en early, ça marche très bien. Sylvanas, qui est parti sur le Q-Spell, build très générique sur Sylvanas. C'est le talent le plus générique sur Sylvanas. Donc, It's OK. Très étonné du Z de Régar, d'ailleurs, au niveau 1. avec Varian Arthas parce que, généralement, Régar a un kit plus limité pour pouvoir soigner vraiment toute une équipe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'Arthas-Varian, ça force très souvent. En fait, Régar est fort avec des piques qui forcent l'aggro sur eux. C'est pour ça qu'on parle souvent du combo Régar-Elydan, Butcher-Régar, ce genre de merde parce que, en fait, le gars va forcer sur lui quelqu'un. Et du coup, Régar, il peut mettre le shield sur le gars. Il peut lui mettre la guérison ancestrale. Il peut lui mettre la purif. En gros, il va dédier tout son kit sur un joueur. Et c'est pour ça qu'avec les corps-à-corps, ça fonctionne très bien, Régar. Et notamment, Arthas qui va aussi beaucoup... Régar-Arthas, c'est un combo qui marche très très bien et qui a été très compétitif et le fut un temps puisque, bon, Régar, il n'est jamais vraiment sorti de la méta-support. Arthas, lui, en tank, c'est un peu plus particulier. Mais à chaque fois, en tout cas, qu'Arthas était là en main tank, c'est vrai que Régar est un très bon sup avec lui puisqu'il peut rajouter des petits dégâts supplémentaires. Les petits contrôles, ils sont très compatibles. La guérison ancestrale, pendant ce temps, il peut se soigner sur la durée. Donc, l'anti-burst de Régar va très bien fonctionner. Et en même temps, les deux profitent des avantages de chacun. Donc, ce qui est très intéressant, là, c'est la charge électrique. Je ne suis pas spécialement fan sur ce talent niveau 1. Alors, il y a eu les modifications qui faisaient que Régar se soigne de 30%. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Régar qui se soigne. On avait fait des essais et tout avec Virtual parce que moi, j'adore Régar. Et c'est vrai que ta lance, si ça soignait la cible, ça pourrait être très intéressant. Mais non, ça soigne Régar. Donc, c'est moins intéressant. Mais le Z1, du coup, c'est vraiment dans une optique dégâts parce que généralement, quand tu joues le Z1, tu veux optimiser avec le 16. Je dis ça parce que je pourrais dire aller voir le guide Régar mais le guide Régar, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, ce que je dis, mais je pense que je vais le remettre à jour parce qu'il y a eu plein de petites infobulles de rajouter. Du coup, il faudrait mettre un petit coup de polish mais il est toujours d'actualité. Si je n'ai toujours pas mis le guide Régar à jour, vous pouvez quand même aller le regarder. Il y aura des petits trucs manquants mais l'ensemble, tout à fait encore vrai. Pourtant, c'est le guide le plus vieux de la chaîne. De l'autre côté, du côté de notre view, on a Anduin qui est parti sur les soins sur les autos plus les soins améliorés sur le A. Donc, moi personnellement, c'est le talent que je conseille sur Anduin. Je sais qu'en compétitif, si vous regardez, vous voyez beaucoup le A qui soigne sur la durée pour ne pas perdre les deux secondes de CD sur le A. Là, peut-être que je vous parle chinois, allez voir le guide Anduin, vous comprendrez. Le truc, pourquoi moi je préfère celui-là parce que de toute façon, et même en compétitif, plus ça monte, je pense qu'en compétitif, il sous-estime de ouf l'autre talent parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec Anduin, vous avez 0,75 secondes de cast sur le A. Et ce n'est pas un soin dingue. Et 0,75 secondes de CD de cast sur un sort, c'est quasiment, même les ultimes, souvent, c'est 0,5 secondes. La plupart des ultimes, c'est 0,5 secondes de cast. 0,75, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être des ultimes qui sont beaucoup plus longs comme le vol de charognard de Malganis, par exemple. Et ensuite, vous arrivez sur du 1 seconde où là, on est vraiment dans du très très long, genre mur du son de Lucio, etc. Et souvent, d'ailleurs, vu que c'est si long, on propose un cast mobile. Lucio, par exemple, peut claquer son mur du son en mouvement. Il ne peut pas se faire cancel par un bump, du coup. Et nous avons ensuite Malganis. Une seconde immobile, c'est aussi pour ça que ce n'est pas terrible. Et enfin, je crois, la plus longue canalisation, c'est la pyro, mais vous avez aussi le chacal avec l'envolée où c'est 1,25 et Kaltas, c'est 1,5. Mais bon, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que 0,75 secondes pour un sort de heal basique du perso, c'est long. Et tu aimes bien, du coup, pouvoir soigner avec d'autres outils. Parce qu'on me sorte que toutes les 4 secondes, tu puisses lancer un heal en teamfight avec Anduin avec ton A, c'est faux. C'est totalement faux. Celui qui me sort ça, soit il est tranquille derrière et il est en train de soigner le mec qui est aussi tranquille derrière. Parce que pour moi, c'est des joueurs qui n'ont pas joué en Duin. Ce n'est pas possible. Dans les fights, tu es obligé de mettre des autos. Même avec les talents hautes, tu es obligé de mettre des autos pour pouvoir soigner avec le A, etc. Donc, de toute façon, tu ne peux pas. Et ensuite, tu restes bloqué dans le teamfight. Sauf si vous êtes à bas et low où les punitions se font rares, on va dire. A haut et low, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ce n'est pas si contre-mécanique que ça d'avoir un CD plus long sur le A, personnellement. Oui, Itenrun, mieux vous positionner avec les autos. À côté de ça, la proie facile de Rexar qui est partie sur... Alors, proie facile, moi, j'aime moins parce que le Cuspel, c'est très très très... En plus, ce talent a été nerf. Il a pris moins de nerfs. Bon, ça fait longtemps, mais il a été nerf. Et le Cuspel, le vol de charognard, je crois... Non, maintenant, le vol de charognard, c'est l'ultime de Malganis, mais le vol, le truc qui jette le faucon au niveau 1, c'est vraiment très fort sur Rexar parce que ça vous permet de clean quasiment la vague. Pas au début, mais ça vous permet de nettoyer très vite et arriver en mid-let game, vous nettoyez quasiment la vague avec juste un faucon. Et ça, pour avoir l'ascendant, la force de Rexar en lane, c'est le mec qui bully, il fracasse l'adversaire. Donc, il l'emmerde. Il le push, il lui met des dégâts, il le stun, il l'emmerde. C'est vraiment... C'est son gros point fort à Rexar. Donc, le fait de pouvoir push très vite, surtout sur Conté, c'est une très très bonne map à Rexar, Conté et Dragon, puisque Rexar, dès qu'il a push avec son... En plus, vous voyez, l'intérêt par exemple, c'est que Misha va être très souvent sur le point pour récupérer. Donc, Rexar, lui, va devoir waveclear sans Misha. Donc déjà, vous voyez le problème de Pro Facile. Si vous avez Misha ici, ça veut dire qu'elle ne peut pas waveclear. Donc, vous ne profitez pas de votre niveau 1. Là, vous allez me dire, c'est pas grave, on inverse. Rexar se met là, Misha se met là. Le problème, c'est que Rexar, s'il se met là, il est moins inquiété en fait sur les ganks et autres. Il s'expose moins. Et c'est pour ça que tu mets Misha là-bas. Donc, parce que Rexar, il peut être tranquille ici, quasiment sous ses tours, Misha là-bas. Voilà, tranquille, je forme sous mes tours, Misha s'occupe là-bas. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est pour ça aussi que l'oiseau de proie est bien meilleur au niveau. Ensuite, nous avons donc Muradin en main tank. Muradin, c'est jamais mauvais. Ça n'a jamais été nul à chier dans les métas. C'est juste que Muradin, il faut être bon. Surtout contre des piques qui sont très mobiles. Là, en l'occurrence, contre... Il y a beaucoup de cac parce que même quand Regar va rentrer dedans, les réductions de vitesse d'attaque vont être pas mal sur Muradin. Ça réduira les dégâts et autres. Donc, c'est vraiment cool. Après, les stuns, ça dépend vraiment du skill du joueur. Par exemple, moi, je suis une grosse merde sur Muradin. Donc, les stuns, j'ai beaucoup de mal. moi, je ne peux pas... Muradin, pour moi, c'est impossible. Genre, à un bon niveau, c'est impossible. Je suis trop nul dessus. Et du coup, Muradin, ça dépend plus du skill individuel du joueur parce qu'il peut faire des trucs de dingue. Je pense à Kirwa, par exemple, qui sur Muradin est vraiment incroyable. Il peut vraiment... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il aime bien parce que c'est en tank, des fois, le skill est moins à très haut niveau et peut-être un peu moins fourni. Muradin, ça peut permettre d'ouvrir des portes. Donc, c'est difficile à caser contre... Par contre, Muradin, il faut quand même l'éviter contre beaucoup trop de mobilité. Muradin contre Tracer, c'est pas terrible, par exemple. Donc là, ça va. Il peut facilement mettre un stun, je pense. Arthas, ça fonce tout droit. Ça va. Varian aussi. Ou Varian, vous pouvez même le contrer avant qu'il mette son taunt. Genre, il charge tout droit. C'est le problème des point and click Diablo, Varian. C'est fort les point and click, bien sûr. Mais le problème, il y a un bémol au point and click, c'est que c'est très anticipable. Le mec, il fonce tout droit. À partir du moment où il a cliqué, il fonce tout droit. Donc, c'est pour ça que les Diablo peuvent passer des sales moments avec un ETC qui appuie sur fondu, tout simplement. Et là, c'est le même délire avec Muradin. Zuljin, qui est parti, BST, alors ça, c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un gros débat sur Zuljin. C'est le build hybride où vous prenez la portée au 1, etc. Mais le problème de ce talent, c'est... Souvent au niveau 1, c'est ça. Le problème, c'est que est-ce que tu arriveras à stack en Master, Grand Master, ça peut arriver que pas du tout. Ou ça peut faire Clown Siesta, beaucoup de kills, etc. Le truc, c'est que... Donc, à Bailo, on voit beaucoup plus le build Z, je dirais, puisque c'est aussi le build qu'on voit en arabe, tout ça. Mais au niveau, c'est plus dur. Du coup, vous avez l'autre build qui marchera toujours sur Zuljin si vous touchez vos Q-spell, c'est le build Q-spell. Donc, il y a un petit peu cette opposition de style entre build Q-spell plus utilitaire, tu seras sûr de toujours fonctionner et t'as probablement l'un des meilleurs DPS en PVE. Et de l'autre côté, on te met le build hybride. Après, vous pouvez jouer Q-spell et hybride, mais c'est vraiment les deux grandes écoles. Et le problème du build hybride, c'est si t'as pas tes stacks, t'es moins utile. Donc, il y a ces deux écoles, mais entre deux, c'est vrai qu'il y a aussi le build un peu à l'ancienne, à l'auto-attaque et ça augmente les dégâts magiques aussi. Donc, on va voir. Je vous rappelle, ce talent-là, ils ont fusionné deux anciens talents qui augmentent les dégâts de compétence et les dégâts d'auto-attaque. Donc, à voir. Moi, je suis moins fan de ce talent, mais pourquoi pas. On va voir. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, les drafts, globalement, les deux sont bien. Il n'y a pas de draft mauvais. Celui-là est beaucoup plus all-in que celui-là. Donc, Muradin va passer potentiellement un sale quart d'heure parce qu'il y a de quoi le choper, entre Varian Taunt, entre Arthas qui peut le route, etc. Donc, Muradin va avoir un gros taf. Rekhsar va pouvoir bien l'aider à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que Rekhsar c'est très fort dans la méta compétitive parce qu'il peut soulager de ouf un main tank, en fait. Entre les stuns de Misha, entre les sangliers, c'est vrai que ça soulage de fou. Donc, on verra ce qu'il va faire à ce niveau-là. Mais les rouges, on va dire, ont plus envie d'être tranquilles et de... En fait, d'un côté, tu as l'opposition de style en mode, on va rentrer dedans et là, c'est on tient et on va contre-attaquer, en fait. Mais après, de leur côté, ils ont de quoi catch aussi. Stun Muradin, contrôle Anduin, combo Liming, voilà. Regarde, Sylvanas ou Kira sont massacrés. Donc, je dirais juste que les bleus, ils vont vouloir gagner des fights assez rapidement parce que si les fights durent, ça peut être difficile. Même Sylvanas, elle n'a pas une portée d'auto-attaque incroyable. Donc, ça peut être dur pour eux de poser leur DPS. Donc, il faut tenir. Là, quand vous avez un draft comme ça, il faut qu'on arrive à tenir. il ne faut pas qu'on encaisse trop vite parce que si jamais ça catch, leur compo, par contre, elle peut snowball de dingue. Kira, c'est un personnage qui snowball très très bien. Arta, ça snowball très très bien. Regarde, ça snowball très très bien. Varian, c'est un personnage fait pour le snowball puisque en ayant un ultime dès le 4, en gros, vous pouvez détruire leur lit et en late, Varian est plus faible tout comme Kira d'ailleurs. Donc, il faut être très prudent sur les rotations du côté des rouges parce qu'eux, ils veulent attraper un mec et le massacrer et s'ils contrôlent les rotations, 3 mêlées, voire 4 avec Regarde s'il est en contact, mais bon, on ne le compte pas en mêlée mais il peut rentrer en mêlée bien sûr. Mais, parce que généralement, un support ne va pas être en permanence en mêlée. Même un support mêlée, il ne va pas passer son temps en plein teamfight. Ce n'est pas possible. Du coup, genre, 3 mêlées avec un Regarde aussi agressif, s'il commence à avoir les rotations, ils peuvent tout contrôler, ils peuvent sécuriser des kills en permanence et ça, c'est le genre de draft où quand tu fais défoncer, tu as l'impression de prendre un train en permanence et ça tilte de fou. Donc, il va falloir vraiment faire attention à leur lit du côté des rouges. Parce qu'au niveau mental et au niveau macro, ça peut vite passer un sale quart d'heure. Muradin, ça c'est très bien, je le dis normalement au compétitif, mais c'est très bien. Muradin, du coup, qui casse la rotation, c'est très bien, c'est ce qu'on doit faire en main tank. Pas les taper du sbire, ça c'est au DPS de le faire, c'est pas au tank. Donc là, il cut la rotation, il ralentit la rotation. Pendant ce temps, l'eeming, elle est en train de waveclear, donc potentiellement ils peuvent faire perdre des sbires, donc ça c'est bien. C'est le travail d'un tank. Attention quand même à pas, il faut E out, il ne faut pas prendre de... Alors attention au pifomètre, les sorts au pifomètre. C'est toi qu'en duine, le E, alors c'est pas grave, bien sûr, mais il aurait mieux fallu que tu sois peut-être un peu plus là ou tenter le root quand ils étaient en train de rotate que le balancer après. Parce que là, par exemple, le souci c'est quoi ? Des sorts au pifomètre. Muradin il met un stun, bah tu fais quoi ? Tu peux pas... Là t'as pas ton root, donc tu pourrais pas suivre. Déjà t'es trop loin pour suivre ton Muradin, et en plus de ça, de toute façon t'as pas ton root. Donc si jamais il y a un stun, tu peux pas faire de chaîne de CC. Du coup, l'eeming, elle peut pas lancer le sort. Bon réflexe du regard d'ailleurs qui passe en fantôme, en loup très rapidement, pour pouvoir avoir plus de mobilité et du coup esquiver potentiellement plus facilement un contrôle. Des bons réflexes, trop bons réflexes. Ça c'est bien. Un réflexe que tu dois avoir avec ton Anduin, instantanément. Moi en plus j'adore Anduin, donc là dessus, je peux bien te conseiller de faire des petits tips. Là ton root est très bien, ton Z, instant qui part derrière, c'est très bien. Mais en fait, un réflexe que tu dois avoir, c'est toujours, 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 et quand vous jouez avec Anduin, vous pouvez faire la même. Le Z, quand ça revient, ça soigne. Donc ton réflexe, c'est toujours d'aller vers un allié. Là par exemple, tu Z, c'est très bien, petite auto-attaque en plus, tu repars, vers Zulgin. Même si tu continues Return Run, tu repars vers Zulgin pour le soigner. Même si c'est pas des gros soins, c'est toujours ça en fait. Et c'est un réflexe à prendre sur Anduin. Et de l'autre côté, pensez qu'un Anduin, quand il va soigner, il faut aller, essayer d'aller vers lui pour, comme avec d'autres supports qui soignent en zone, comme Auriel, comme Karazim, etc. Oh le stun là, Muradin, dommage. Quoi ? Comment ? Que tarifte-il, Arthas ? Oh, Arthas, il connaît pas le match-up. Parce que là, il fait n'importe quoi, Arthas. Parce que là, je sais pas ce qu'il espère faire, mais il va tellement loin, il connaît pas le match-up. À mon avis, il connaît pas du tout le match-up Rexxar. Sachant qu'il est parti France-Monde 1, donc il n'y a pas blocage. Donc en early, il doit juste stacker sur Misha et c'est tout. Parce que là, il est tombé dans l'entonnoir. Là, il s'est rendu compte trop tard de sa connerie, mais en même temps, il était mid-life, donc à peu près autant que Rexxar. Et il veut lui couper le chemin en mode, je vais te tuer à la sortie. Mais ça, c'est une méconnaissance du match-up. Ça peut arriver. Bon, je vais éviter les... La dernière fois, ça avait beaucoup bugué, donc je vais éviter les B, mais c'est quand même important, surtout qu'il y a pas mal de détails. Bon, le stun, là, on aurait dit moins sur Muradin. En vrai, même là, je sais pas ce qu'il a tenté. Parce que des fois, t'anticipe un bas de côté ou autre. Là, il a voulu stun son pote. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Le route est bon, le Z est bon. Zulgin et Liming ont touché. C'est beau. Là, la Kyra, il faut la punir. Alors, attends. Toi, par exemple, là, t'es trop loin. Là, t'es beaucoup trop loin. Là, pour moi, avec ton Anduin, tu viens de prendre un kill. T'es full PV. Tu dois être là, là. Ici. Ici, parce que tu vas pouvoir auto-attaque, auto-attaque. Alors, je me dis bien, oui, t'as peur de la Liming. Si elle dash out, elle n'est pas morte, de toute façon. Donc, it's OK. Et s'il reste là, tu peux la soigner, même en étant là, en fait. T'as la portée pour le A, ici. Donc ici, tu dois être là, pour pouvoir auto-attaque et potentiellement essayer de sécuriser un kill. Et surtout, t'auras bientôt le route, en fait. Même si c'est dans 5 secondes, le Muradin, il va ralentir tout ça. Il va essayer de probablement mettre un stun bientôt. Là, là, par exemple, c'est pas bien. C'est bien de communiquer, de mettre des messages, etc. Là, le Well Play, c'est bien, il veut mettre un bon truc. Mais tu l'as fait, ça, tu l'écris sur la rotation, pas en teamfight. Là, regarde ce que le veut le Muradin. Là, tu penses que le Muradin, il veut s'arrêter là ? Le Muradin, lui, il veut attraper tout le monde. Et il a raison de faire ça. Il veut essayer d'amener le plus de kills potentiels. On a pris un kill, si on peut en enchaîner sur un autre, etc. Toi, là, t'es en train d'écrire à Well Play, c'est que t'as veut dire que t'es pas en train de jouer. Là, tu devais être ici, en train d'auto-attaque pour le soigner. Du coup, le Muradin, potentiellement, ça pourrait se retourner sur lui et le tuer. Moi, personnellement, je suis Muradin. Je essaye de vous attraper des kills. Je meurs parce que mon support, il est en train de dire Well Play. J'avoue que je suis mad. J'avoue que je suis pas content. Donc, tu finis l'action et ensuite, sur ta rota, quand tu cliques droit là-bas, là, tu peux écrire un Well Play, good job guys. Mais les messages positifs, c'est bien. Ça veut pas dire qu'il faut les... ça reste dans les deux voies, on va dire, d'écriture, en mode, le chat in-game, ça doit servir, bien sûr, mais ça doit être écrit au bon moment. Comme les ping, si vous les faites trop tard, ça sert à rien. Là, sur Well Play, il est pas au bon moment et Muradin, alors il a le E, normalement. Enfin, je crois qu'il a le E. Il avait E, il me semble. Donc, il a récupéré le E depuis. Mais même, dans tous les cas, là, tu dois être en train de DPS. En Dune, ça a du DPS. Vraiment. Les autos, il a une très bonne vitesse d'attaque, en plus, le PPR. Oh, dommage, le Root. Tu vois, j'y pense, mais tu vois, t'aurais été là, t'aurais pu potentiellement mieux... Là, ce kill, sur Sylvanas, ce qui n'est pas passé, c'est que t'étais en train de parler, t'étais trop loin et t'as pas pu suivre sur le Root. Parce que ton Root n'est pas passé loin, pas grand-chose. Tu vois, le pas grand-chose, c'est les 4-5 mètres que t'as de retard, en fait, ici. C'est dommage. Potentiellement, il aurait pu avoir un kill, là-dessus. Jouer des détails, parfois, un kill. Et c'est là, par exemple, pendant que t'es en train de rien faire, c'est là où tu mets wellplay. Tu vois, là, t'es en train de te toucher la nouille sur le point, c'est là où tu écris wellplay. Bon, fais gaffe, quand même, à l'adversaire, si jamais ils arrivent, mais c'est là où, tu vois, il y a un moment un peu de calme où tu peux dire good job. Non, des fois, quand un mec s'en sort à rien, à un PV, c'est comme un core à moins de 10%. C'est sur un core qui passe pas à moins de 10%. Il y a souvent des choses qui auraient pu être améliorées et qui peuvent tout changer. Ok, le Muradin sait bien ce qu'il fait. Il voulait... Alors, tant que le... Alors, ça, par exemple, c'est une adaptation. C'est un bon réflexe, parce que c'est Varian, il faut avoir peur, tout ça, mais adaptez-vous. Tant qu'il est pas 4, le Varian, vous lui pissez dessus. Vraiment, vous lui pissez dessus. J'adore Varian. Et en plus, j'aime bien Varian, je le joue. Bon, moins dernièrement, mais je le joue. Genre Varian, tant que t'es pas 4, mais des fois, tu fais des... Et du coup, les gens reculent en mode, ah, c'est Varian, attention et tout. Mais en vrai, c'est que du bluff. Avant le 4, tu pues la merde avec Varian, tu serres à rien avant le niveau 4. Du coup, du coup, les... Charles, il faut leur mettre une grosse taloche. Alors, je dis pas qu'il faut que tu restes en permanence au contact, mais tu peux te mettre là. Le mec, le Varian, il est ici. Enfin, je veux dire, il va te mettre un slow, il va faire quoi derrière ? Il va faire quoi ? Il va rien faire du tout. Il va ranger sa bite et son couton et c'est tout. Donc là, tu montres à papa qui c'est, le vrai prince. Alors, mais tu peux temporiser un peu la prise du point, en fait. Temporiser une ou deux secondes. Tu lui mets un route. Là, je pense que t'as ton route. Ouais, voilà, t'as ton route. Déjà, quand tu le vois arriver, tu lui mets un route, tu gardes le point tranquille et ensuite, tu repars. Par contre, ça, il ne faut pas le faire une fois qu'il est 4. Parce qu'une fois qu'il est 4, il y a taunt. Après, si tu joues bien, tu peux temporiser le moment où il va dash pour lui mettre un route. Mais le route est quand même vachement lent sur Anduin. Donc, c'est quand même une prise de risque qui peut ne pas passer. Ok, regarde à gank le Harthas. J'en parlais de la synergie entre les deux. Non, 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 non. Bon, t'as voulu tuer, mais là, par exemple, c'est une connerie. Tu voulais tuer Sylvanas. Alors déjà, t'as mis du temps avant de réfléchir à comment la tuer et est-ce que tu peux la tuer ? Non, tu vois, la limite, t'as niqué le kill peut-être parce qu'elle, tu lui as fait peur en fait. Est-ce que t'as tes armes ? Si t'as le EZ, tu peux sécuriser le kill. Si tu les as pas, tu peux pas sécuriser le kill. Donc la priorité, c'est quoi ? Tu tapes le mec que tu... Là, c'est pour ça que j'adore Anduin, moi. J'adore Anduin parce que c'est exactement la même manière de voir les choses qu'avec un auto-attaqueur. Bon, là, je dis pas parce que si tu jouais Renor, bien sûr, t'aurais cherché le kill. Mais c'est un peu le même délire que dans un fight normal. Un fight normal, vous êtes auto-attaqueur. Si vous pouvez pas aller taper le distance, vous tapez ce qu'il y a à apporter en fait. Et là, avec Anduin, la différence, c'est qu'Anduin, tu dois l'adapter en support. Mais là, l'idée, c'est est-ce que je pourrais tuer Sylvanas ? Non. J'ai pas mon Z, j'ai pas mon E. Je peux pas la tuer. Surtout que là, j'ai mis pause au moment où c'est déjà fini. Mais ça fait au moins une seconde et demie que t'es en train de la chase. Et pendant ce temps, le Muradin potentiellement, il peut mourir contre le Varian. Donc, est-ce que t'as tes armes ? Si t'avais E, Z, je dis pas de problème. Vas-y, go, tente. Mais là, en fait, Sylvanas, ça se voyait, tu vois. Elle se dit, je peux pas être inquiété, Muradin a déjà mille stun. En DPS, tu comptes les contrôles. Muradin a jacklaqué Z, A, il a jacklaqué son E, donc je suis inatteignable. Donc, elle serait restée dans le coin. Et j'aurais fait la même chose qu'elle. Je serais restée dans le coin en mode tapé. Bon, tu travailles le Varian au corps. Et là, avec les renforts, tu vois, si t'avais travaillé le Varian au corps, Sylvanas, elle s'en sort, à la limite. Donc déjà, si tu attends, potentiellement, tu prends le kill sur Sylvanas. Mais à la limite, Sylvanas joue safe, recule. Bah, t'aurais travaillé le Anduin au lieu d'avoir ça de PV, il aurait 50% de PV. Et à ce moment-là, un Z de Zul'jin, combo Liming, plus de Varian. Tu vois, je sais pas s'il va mourir. Peut-être. J'ai vu. Bon, il va mourir. Mais tu vois, c'est le genre de truc, limite, il aurait pu y avoir 2 kills, en fait. Vous tuez Sylvanas et vous retournez sur Varian, en fait. Et au lieu d'un kill, c'est 2 kills. Et pensez que 2 kills, en early, il y aurait eu, donc, 3, donc, vous auriez eu, avec le kill de tout à l'heure, potentiellement 5. 5 kills à 2 minutes de jeu, je peux vous dire qu'en face, ça commence à tilt. Ça commence à tilt. Donc, il faut vraiment bien penser à ce genre de choses. Le mental, c'est tellement important dans les jeux en ligne. Et pas dans les jeux en ligne, dans la vraie vie aussi, dans les sports. Tellement de gens sont en mode... Ah ouais, ça, je suis vraiment pas fan, pour le coup. Bon, après, s'il se fait gank en permanence par le regard, pourquoi pas, mais le full auto-attaque, après, c'est un bon build en solo lane, mais le problème, c'est que j'ai trop l'habitude, peut-être que je me trompe, mais j'ai trop l'habitude des Arthas, vitesse d'attaque, etc., et qui finalement, ne servent à rien. Donc, on verra. Mais surtout qu'il est mort très tôt en early game, donc j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout adapté son match-up en mode, bon, ok, je vais faire ça, etc. Genre, un mec qui joue vachement Arthas et qui ne serait pas mort tout de suite et qui joue comme ça, j'aurais déjà eu un peu de... C'est pas que le build est mauvais, c'est que souvent, c'est les Arthas qui sont en mode de mettre des dégâts, alors que du coup, ils font n'importe quoi et ils meurent tout le temps. Donc, là-dessus, j'avoue que j'ai un préjugement sur le build. Parce que, par exemple, Danathan, qui est un très bon Arthas, il jouait ce build en solo, il ne jouait pas forcément en main-tank, tout ça, mais il le jouait en solo dans certaines situations et c'était très bon. Et il nous avait fait découvrir un match-up perdant pour Blaze à l'époque où il était trop fort, c'était le Arthas auto-attaque. Mais il ne le jouait pas tout le temps, alors que la plupart des Arthas, c'est comme les Ming-Orbs, on les voit jouer que ça comme des débiles. Donc, j'avoue que je... je me pose des questions, on verra. Mais après, si Regar l'aide le camp en permanence, peut-être que ça marchera. si tu as un match-up perdant et que tu continues en vitesse d'attaque, je ne suis pas forcément fan. Après, ça peut te permettre de gagner le match-up, bien sûr. Mais si ça commence mal comme ça, j'aurais tendance à me dire joue plutôt tranquille, tu peux garder Frostmourne 1 sans partir full DPS avec Arthas. Frostmourne 1, même défensivement, c'est bien. Vous allez dire, pourtant c'est un talent offensif. Mais quand tu mets un gros coup de Frostmourne à un mec qui veut DPS, je peux te garantir qu'il recule. Et ensuite, tu arrêtes. Mais ça calme. Alors l'impôt sous la... Ok, donc il ne veut pas les séblier. C'est marrant parce que ça, c'est le genre de talent qu'on voit en solo lane avec Kira, à l'armure, puisque tu ne peux pas profiter de l'esquive. Alors que là, elle est dans les rotations, donc elle pourrait plus profiter de l'esquive. Surtout que l'esquive, tu as quand même un Zul'jin en face. Donc là, je suis très étonné de ce talent 4. Mais pourquoi pas, c'est jamais mauvais. Le talent sur l'armure sur Kira, c'est jamais mauvais. Mais je suis étonné parce que tu as un Zul'jin, elle est dans les rotations. Genre, c'est la meilleure situation pour prendre l'esquive. Et elle ne prend pas l'esquive. Donc je suis étonné. Des fois, on voit tout le temps l'esquive à tort et à travers. Je suis plutôt un défenseur de l'armure et je pense que c'est le talent le plus fort génériquement. Mais là, l'esquive, c'était le meilleur pour moi. Régar qui est parti sur la Régène. Vous voyez pas encore le... Ok, Régène en forme de loup. Bon, il gagne beaucoup. C'est étonnant. Souvent, quand Shield O1, tout le monde joue full shield. mais c'est jamais mauvais ce 4, donc pourquoi pas. Taunt, donc je m'en doutais un petit peu. Possession, Supremacy, double Z, la vitesse d'attaque et la portée, le chasseur-cueilleur et l'appel de la forêt. Donc l'anti-route. L'anti-route contre Arthas et l'anti-slow. Du coup, ça marche contre Régar et Varian. Parce que le slow de Varian, on l'oublie, mais c'est 75%. Ça ne dure qu'une seconde, mais c'est 75% de slow. Il s'est raté sur son A. Bon, Rek'Sar, il meurt beaucoup trop. Je pense qu'il a pris la confiance avec son early kill. Du coup, il ne fait pas assez gaffe et il se fait gang deux fois. Une fois, bon, c'est dommage avec Rek'Sar. Deux fois, ça commence à être beaucoup. Alors, je vais regarder. Alors là, Kira, mais... Pauvre Varian. Moi, je suis Varian, là, instantanément, ça monte. C'est genre, c'est un free kill et l'autre, elle s'empale sur le truc. Genre, je... Je comprends pas. Genre, je comprends pas. Parce que là, là, il est free kill, le Zul'jin. Mais vraiment free kill. Donc moi, je suis Varian, je pète un plomb. Et vous voyez, il appuie sur Z en permanence. C'est aussi un truc que je n'aime pas trop avec la figurance, c'est que ça te force à Z offensivement, alors que c'est un talent défensif. Donc là, vous voyez, il a utilisé tout offensivement pendant le taunt pour ne pas prendre de dégâts, mais dès que ça va sortir du taunt, sachant que le taunt c'est un contrôle quand même, tu vas sortir, du coup, il a mis tous les Z pour pouvoir améliorer son niveau 1 pour que son niveau 1 fasse des dégâts. Ce qui est compréhensible, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est aussi un des aspects qui fait que j'aime moins le Z puisque derrière, tu ne l'as pas défensivement. Là, il vient de claquer ses deux Z en fait, pour faire plus de dégâts. Bon, le dé était trop puisqu'il n'y avait pas Kira. On va dire que tu as paniqué, je ne vais pas t'en tenir rigueur, mais essaye d'observer un peu. Au moins, claque le E, Z. Parce que s'il y avait toute son équipe, bien sûr, il faut dé instant. Mais là, il n'y a que Varian en danger. Donc, essaye de claquer le Z, le A, et essaye de voir. Il ne faut pas claquer les dé trop tard, ça peut être un problème. C'est une question de feeling, c'est une question de ressenti, mais là, sur l'ensemble, le dé n'était pas nécessaire. Donc, support, ça demande aussi beaucoup de sang-froid. Ça demande, est-ce que là, je vais devoir lancer l'UH, est-ce que je peux la tenir avec tout mon kit, est-ce que j'ai besoin de claquer l'ulte ou claquer le gros CD ? Des fois, c'est une question de feeling. Ok, Muradin est agressif. Il veut défendre le E, il a raison. Ils ont une veille de l'E, le E, il va détruire le T1. Le Root est bon, dommage qu'il n'y a pas le stun. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. S'il avait stun avant Muradin, ça passait le kill. Dommage. Donc, ce qui est bien, c'est que Varian, il sait qu'il ne peut pas aider là-bas, donc il va essayer de casser la Liming. Ça, c'est un bon plan, là, c'est là où vous voyez la force du niveau 1 d'Anduine. Là, il a réussi à se remonter, il a réussi à sauver un peu tout le monde en auto-attaque. C'est là la force du niveau 1. C'est pour ça que j'adore ce niveau 1 sur Anduine. Vous avez pris très très cher à cause de l'Akira de son niveau 1. T'es parti un petit peu vite, comme un voleur. Par contre, j'ai pas compris là, t'es parti où ? Parce que je regardais à droite et du coup, j'ai pas regardé. Le Root était bien, auto-attaque et tout. c'est bien. Je comprends pas du tout pourquoi tu t'enfermes là-bas. Tu voulais passer en fait, tu voulais faire le tour. J'imagine que tu voulais faire le tour parce que t'avais peur d'être bodyblock. Le problème, c'est que tu t'isoles et c'est dangereux. Là, c'est très très dangereux. On a vu que t'as paniqué parce que t'as balancé le E dans le vide. C'est dommage aussi parce que c'est de la panique et il a raison, il faut tout balancer pour essayer de se soigner. Mais c'est dommage parce que si le Root touche, putain, c'est Fiesta. Parce que Liming, ça lui a fait un reset. Imaginez, elle esquive sur Kira là. C'est tellement dommage. Mais tu l'as eu juste un peu après donc c'est une question de timing. Mais de toute façon, j'en profite pour te le dire. Au départ, Muradin aura tant de stun. C'est vrai. Mais de toute façon, même s'il avait touché son stun, tu étais trop loin pour suivre sur le Root. C'est... Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu suives le Muradin dans le buisson en permanence mais tu étais peut-être un petit peu loin et là, tu repars. Là, tu repars. Tu as raison parce que tu n'as plus de PV et là, tu dois ping. Attention. Tu dois ping. Attention, attention, attention. Là, pendant que tu es dans cette rota, tu ne sers à rien. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu étais en train de faire il faut que ma micro, machin. C'est le moment, tu es Fontaine, fais gaffe. Et là, au moment où tu pars, prenez le réflexe. Au moment où vous prenez la décision de partir, pingez back à vos alliés. Il faut dire là, barrez-vous en fait. Vous voyez, Léming, elle a dit j'ai besoin d'aide. Elle a raison. Mais ça, c'est le ping que les gens entendent le mieux, c'est le attention. C'est le ping attention parce que ça entend un gros... Soit avec le V, soit avec... Moi, j'utilise contrôle vers le haut. Ces deux ping-là, c'est attention et les mecs-là l'entendent beaucoup mieux que j'ai besoin d'aide là-bas. Donc, quand tu pars, quand tu décides de partir, il faut ping. Instantanément, genre, on s'en va. On se casse. Reste pas là. Parce que là, le problème, c'est que tu vas repartir. Le Zul'jin, il est pas très malin. Mais du coup, le Zul'jin, son Z est joli. Vous voyez, par exemple, sa micro est jolie. Ça, Z en Zul'jin, j'ai vu des meilleurs Zul'jin pas forcément le faire. Le Z qui touche les deux parce qu'il l'a mis sur le côté, franchement propre. Après, par contre, il oublie de lever la tête et de réfléchir. Ça, en vrai, le Z était propre. Donc là, tu remontes. Muradin a besoin d'aide. Là, faut que tu fermes. Faut que tu fermes ici, là. Ah, c'est dommage. Parce que t'as pris ta fontaine, je suis sûr. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je sais pas ce que tu fais. Tu veux faire quoi, ici ? Là, t'aurais dû fermer, là. Tu peux pas, tu peux pas. Quand je dis fermer, ça veut pas dire qu'il faut que tu restes et hold the door, au door, machin. C'est juste, tu te mets là et tu les empêches de passer. Un root, un Z, histoire de les calmer, de leur dire, vous passez pas par là, sinon je vous fracasse. Sachant que c'est pas non plus à la rack ou quoi, il n'y a pas genre une réaction qui va te punir instant. Donc tu mets un root, tu mets un Z, tu essayes de gagner du temps, de mettre des dégâts. Parce que là, tu vois, t'arrives après, ton root touchera pas. Et du coup, tu vas pas pouvoir soigner le Muradin. Parce que là, faut essayer d'offrir un maximum de temps au Muradin. Même si tu peux pas l'aider directement parce que t'as pas le dé, déjà tu peux temporiser le... Tu vois, c'est 9 secondes. Je suis pas sûr qu'il aurait pu tenir 9 secondes. Mais en vrai, ça joue à pas grand chose. Et surtout, en fait, Muradin, si tu temporises les petites secondes, Muradin, il peut récupérer son E, son A. Donc à ce moment-là, tu vois, il reste ici, il tempo son E parce que toi, tu donnes la vision aussi sur tout le monde. Bon là, il y avait les sbires, mais sinon toi, tu lui donnes la vision. Du coup, il commence à réfléchir. Comment je peux m'escape ? Là, il y a le mec qui me poursuit, là, il y en a 3, machin. Bah écoute, je vais attendre qu'il soit là, je vais temporiser mon E et je vais partir par là et le premier qui va venir, je vais le stun. Et c'est comme ça que tu peux avoir des très très beaux saves, enfin des très beaux sauvetages et parfois, passivement, toi, tu vois, t'as fait un petit truc qui a pu gratter des petites secondes de ses dés qui peut lui sauver la vie. Je dis pas, c'était pas non plus la situation, il y avait de très grandes chances qu'il meurt. Mais bon, tu vois, il commence à y avoir des liens de causalité qui se définissent avec le dé que t'as utilisé n'importe comment ici. Enfin, t'as perdu ton sang-froid parce que c'est pas non plus n'importe comment mais t'as perdu ton sang-froid. T'as oublié de ping, du coup, tu perds Zuljin. En fait, Zuljin aurait dû mourir mais Muradin, je pense qu'il pouvait être sauvé. Et tu vois, ça se joue à des petits trucs parfois. Ça se joue à des petits trucs. Là, ce kill, s'il avait été réussi plus tôt, Muradin aurait pris moins de dégâts. Là, il n'y aurait pas eu besoin de dé avant, etc. C'est plein de petites choses qui misent bout à bout changent complètement une situation. Une situation de merde, une situation très bonne peut virer à une situation cauchemardesque et une situation cauchemardesque aurait pu virer à une situation très très bonne avec des petits détails. Surtout à ce niveau de jeu-là. Surtout à ce niveau de jeu-là. Alors. Donc, le Regan est en train de faire le camp. C'est un peu dangereux, mais... Il a besoin d'aide. Kira réagit tard. C'est bien ce que fait le Varian. Ça, c'est con, mais c'est bien. Vous voyez, c'est bête, mais j'aime beaucoup son choix de set, d'ailleurs. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Là, on pourrait se dire qu'il va balancer son contrôle, il n'y a aucun suivi. En fait, il voit Zuljin en duine. Le petit bémol, c'est juste qu'il va faciliter le stacking de Zuljin. Mais en fait, il voit que son regard est dans la merde et il ne peut pas l'aider directement en y allant parce que ce n'est pas Varian qui va faire en sorte là, en engageant comme ça, à aucun moment, les rouges se disent qu'ils sont sur le hard. Parce que là, le Varian, il va en mode, je vais fight et du coup, vous vous dites, putain, ils sont dans le coin, ils doivent être vers le haut, ils vont faire la rota, machin. Donc, en fait, tu enlèves le moment de réflexion de l'adversaire qui se serait peut-être dit pendant ce temps-là, je vais aller faire un hard. Du coup, c'est un très bon réflexe de faire ça, en main tank en tout cas, puisque là, il va les emmerder en mode je vais... En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Et du coup, tu oublies de réfléchir en fait à ce qui se passe. Et c'est très bien, c'est un très bon... Après, il ne faut pas mourir pour ça, il ne faut surtout pas mourir pour ça par contre. Et ce qui n'est pas très bien, c'est qu'il donne du stacking à Zul'jin. S'il meurt, par contre, c'est nul. Oh non, Murat ! Parce que là, il mourait, je pense. Après, il y a Sylvanas qui est arrivé. Oh là là ! Et par contre, alors Murat, c'était dur pour lui de toucher. Bon, il l'a quand même vraiment, vraiment raté. Mais toi là, ton route, non, 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 il y avait le ralentissement du Muradin, tu attends encore avant de claquer le 1. Déjà, tu te rapproches pour toucher plus facilement ton E. C'est beaucoup de piffé ça. Je ne suis pas content. Bon, Varian du coup, il a été un peu loin. Il a été un peu loin quand même. Je pense que juste, pas besoin de tonne, juste un petit cuspel, se rapprocher en mode yolo, yolo. Et au passage, donc les talents. Les talents, donc O4, j'en ai déjà parlé. 7, du coup, les talents 7. Second souffle, talent très, très fort sur Varian. Très sous-estimé, j'ai l'impression, alors que c'est tellement fort, putain, ce talent. Surtout en main tank. En main tank, Varian est passé de 30% des PV max grâce au tanking à 40% des PV max si vous récupérez la provoque. Du coup, vu que vous soignez à hauteur de 1% des PV max, c'est un énorme up. Donc, le second souffle, c'était déjà le meilleur talent avant et c'est encore meilleur maintenant en main tank. Et moins vous êtes PV, plus vous vous soignez puisque c'est aussi avec les dégâts d'auto-attaque. Et donc, c'est fort. Vous avez double source de heal énorme. Et je rappelle que les 1% du maximum de PV, c'est quel que soit vos PV, que vous soyez à 99% de vos PV max ou à 0, enfin à 1 du coup, ou à 0,1, vous allez vous soigner de 1% de vos PV max à chaque auto. Et en plus de ça, en dessous de 50, vous avez un double, un double bonus. Donc, c'est vraiment fort. C'est les trucs, alors malheureusement, on ne l'avait pas clippé, c'était sur le stream de TR. Moi-même, je ne le savais pas. Mais quand tu n'avais plus de PV avec Varian, tu es en mode, je vais essayer, tu vois, tu essayes d'esquiver, de mettre des autos. Et j'avais survécu à un truc, genre, alors Bambou m'avait soigné après, mais j'étais en mode, j'avais halluciné de ce truc. J'avais halluciné de ma survie. Et c'était ce talent 7, en fait. Alors bien sûr, il y avait des soins, il y avait autres, mais c'est le talent 7 qui m'a permis de moi-même de pouvoir me tenir. Purif Régard, c'est très bien. La fin de vie, c'est le meilleur talent sur Kira. Vraiment, c'est le meilleur talent sur Kira au 7. Vraiment, c'est trop trop fort ce talent. Je ne comprends pas pourquoi les gens partent Z en permanence, alors que le Z, c'est quand même vachement situationnel. Celui-là, c'est plus de heal, plus de dégâts. C'est talent offensif, alors que c'est censé être un talent sustain. Et en plus, qui donne de la sustain. Donc, je m'en doutais un petit peu avec ce 4, il part sur la vitesse d'attaque. Ce qui peut être dangereux. Stun Rekhsar, il peut passer un sale quart d'heure à ce moment-là, le Arthas. Obustace Glacial, c'est fort, puisque ça encaisse une partie du burst de Liming, et en plus, ça réduit les temps de recharge. Et si tu veux jouer Q-Spell au 7, ça veut dire que tu vas être un peu plus tranquille et que tu peux te soigner. Donc, je ne suis pas très fan ici. Le tir barbelé, je ne suis pas forcément fan non plus, mais c'est un talent genre... Les talents en 7, Sylvana, c'est un peu de la merde. Donc, très souvent, on prend le E, parce que le E peut te permettre de faire des choses, mais il a énormément d'effets contre mécaniques. Je vais essayer de voir le guide Sylvanas. Donc, c'est le talent, mouais, en fait. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas dingue. Après, moi, ce que je n'aime pas avec ça, c'est que normalement, Varian va taunt. Sylvanas a juste à eux le mec que Varian taunt et tout lui balancer sur la gueule et ça va te donner du burst. Donc, je trouve que c'est un petit peu un manque de respect pour Varian qui a un free setup pour toi. Il va te dire, lui, je le taunt, c'est bon, tu peux claquer le, gratos et tout balancer. Muradin, Oléa, Calamité, c'est très bien. Alors, partie bouclier, il y a du burst, etc. Donc, pourquoi pas. Honnêtement, tous les sets sont forts sur... Perso, je ne serais pas parti dessus. Ça, c'est plus contre du burst sur lequel j'ai un peu moins de... Ça, je prends ça contre de la Tracer ou du Genji où tu ne peux pas forcément faire des trucs. Là, tu as une grosse rotation de CC donc peut-être que le passif aurait été forte sinon le heal. Sinon le heal, mais bon, le bouclier est bien, le bouclier est bien aussi. Le ralentissement pour Rexxar, ok. Pas de plus de contrôle, pas plus de stun. Je trouve ça un peu étonnant parce que ça met vraiment un gros stop à Varian et à Harthas. Alors que le slow, bon, c'est... Ouais, c'est cool, mais il y a déjà Muradin. Je ne sais pas si c'est vraiment essentiel. Pourquoi pas. Et donc, on sera bien sur un build mage sur Zul'jin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas auto-attaquer. Maj, c'est plus compétence, on va dire plus orientée compétence sur un auto-attaqueur. Et du coup, donc la bestialité, c'est qu'on ne prend pas le stack, mais on augmente les dégâts magiques. Oula, le Harta, ça fait n'impe. Il piffe un peu trop ses stuns, Muradin, on dirait vraiment au moins. Et encore, même moi, je pense que je piffe pas autant mes stuns. Parce que... Moi, j'anticipe des pas de côté qui n'arrivent jamais parfois ou qui arrivent tout le temps et du coup, je n'anticipe pas. Mais je n'arrive pas à sentir si le mec va... j'avoue que je rate beaucoup de stuns avec Muradin. Mais là, en plus, il les rate, genre... Il vise le stat d'à côté, Genre, j'avoue que je... Je suis étonné. Normalement, en living sens... Ah bah non, rien d'ailleurs. Elle n'avait pas le E. Attends, elle a claqué son E dans le vive ? Ah ouais, la E out. Ouais, bah ceci n'était pas... Parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'Igo alors qu'elle a le... Mais je n'ai pas vu le... Ouais, bah ça, c'est une connerie. Ça, c'est une sacrée connerie. Elle a paniqué sur son E. Elle a vraiment paniqué sur son E. Elle a vu les mecs. T'as deux trucs. Elle a perdu ses tours. Donc de toute façon, elle aurait pu attendre là. Elle n'aurait rien perdu en XP. Et sinon, ce qu'elle fait, en fait, c'est à semer là et à E le mur, plutôt. Parce que là, c'était trop, trop, trop facile d'anticiper sa trajectoire, quoi. Et encore, Varian a mal joué, je trouve, sur le coup, parce qu'il aurait pu la cut beaucoup plus vite. Il n'a pas été réactif, on va dire, là-dessus. Mais, ouais, non, là, c'est une énorme connerie de living. Je fais ma rotation. Alors, j'en vois trois ici. Je fais ma rotation devant eux parce que j'ai de la mobilité, donc je vais pouvoir leur échapper. Ça, c'est trop de facilité, là. C'est trop de facilité. C'est soit de l'inattention, mais c'est une grosse, c'est une bêtise. C'est vraiment une grosse bêtise. Enfin, c'est une grosse bêtise, mais souvent, ce genre de bêtise, c'est soit parce que tu te dis j'ai un perso mobilité, ça va passer, et tu sous-estimes un peu l'adversaire, un peu de facilité. Soit vraiment de l'inattention, en mode, bah, j'ai pas vu qu'ils étaient là, mais du coup, non, il fallait se réveiller, quoi. Parce que ça, mais c'était bien, enfin, ils étaient quand même bien. Ils allaient avoir le 10 et tout, donc c'était vraiment bien. Là, c'est une mort qui peut changer complètement l'issue du match. C'est vraiment des morts de merde, ça. C'est vraiment les morts qu'il ne faut pas faire, ça. Vaut mieux mourir beaucoup en early, plutôt que... Parce que là, vous allez me dire, c'est encore de l'early avant le 10, mais vaut mieux faire les petites morts de merde que tu as essayé de fight au début, plutôt que ça, en fait. Parce que ça, ça cut, ça nique la rotation, vraiment. Ça, c'est des trucs... Des fois, des morts comme ça, elles peuvent changer l'issue de la game. À 6 minutes à peu près de jeu, juste avant le 10, c'est des trucs qui peuvent totalement changer l'issue d'une game. Parce que là, il n'y en a plus que 3. Le dé, non, le dé par contre, ça n'a pas du tout. Soit tu le claques tout de suite, soit tu ne le claques pas. Et là, tu as besoin de claquer le dé sur le Muradin. Il ne faut pas l'utiliser en purif, en mode, est-ce qu'il y avait du suivi ? Vraiment, pensez à un truc, est-ce qu'il y a du suivi ? Contrôle purif, ok. Est-ce qu'il y a du suivi sur le contrôle ? Oui, non. Là, il n'y en avait aucun. Du coup, pourquoi chercher ? C'est bien en plus le Muradin. Il soulage son équipe. En vrai, le Muradin, il joue bien, mais par contre, il ne sait pas stunner. Mais ce qu'il fait est bien, ce qu'il fait est très bien. Il veut qu'on teste le point, donc en forçant des mecs là, c'est-à-dire que le Varian, même s'il go sur une cible fragile, il n'y a personne qui peut le suivre. Du coup, c'est un bon taf du Muradin, en fait. Des fois, le peeling, on dit, il faut peeler ici. Mais le peel, tu peux le faire de manière offensive. Alors, ça dépend bien sûr des situations, mais ici, c'est un peeling offensif. En fait, il empêche les autres de suivre le Varian. En plus, en jouant le point, il n'a peut-être pas calculé jusque là. Il voulait peut-être juste garder le point. Du coup, c'est bien. Et là, le D, par exemple, pourquoi c'est important ? Tu aurais dû le garder pour Muradin le moment où ça va être dur. Après, lui, normalement, il garde son E. mais si jamais il se fait cesser, tu claques le dé, en fait. Bon, ça va bien se passer, mais c'est... Ça se passe bien, mais... Bon, guillotine, on va voir. On va voir. Au moins, la première utilisation de la guillotine est bonne, puisqu'elle a permis à Liming d'aller chercher un kill. Ce qui me fait quand même peur, c'est qu'il y a de quoi aller le chercher. Il y a vraiment de quoi aller le chercher, le Zul'jin. Donc, quand tu joues guillotine avec Zul'jin, face à des... Alors, c'est pas non plus du dive, Zeratul, tout ça, où c'est sûr qu'ils vont venir te chercher. C'est un moyen de l'esquiver, mais c'est un peu du kill-to-double, et moi, j'aime pas le kill-to-double. Personnellement, avec un Zul'jin, je n'aime pas le kill-to-double. Pourquoi jouer kill-to-double quand tu peux fracasser tout le monde avec le test dingo, quoi ? Mais... Mais on va voir. On va voir. Pourquoi pas ? Là, encore une fois, tu mets un ice alors que Muradin était en train de chase. Donc, si stun, t'es pas là pour suivre le route. Alors, que vas-tu jouer en ult ? Parce que là, les deux sont prenables. Les deux sont vraiment prenables. Les bombes de lumière sur Muradin, c'est fort. Bombes de lumière sur Misha, c'est fort. Je pense à un truc, mais là, t'es sur le easy camp. T'as raison de rester là pour aider le Muradin. Moi, j'aurais fait un truc avec Anduin, là. Genre, c'est pas ton auto-attaque. La force d'Anduin, c'est les auto-attaques sur les héros. Sur les sbires, c'est pas un truc de dingue. Donc, personnellement, là, je l'aurais joué ultra agressive. Tu vois la Sylvanas ici, tu vois le Zul'jin qui est en train de la fracasser. Moi, je me mets là. Moi, je me mets là et je vais la chercher. Elle vient de E à haute. Je me mets ici et je la tue. Genre, avec Anduin, tu te mets là, tu E, Z, elle s'y attend pas du tout et tu la fracasses. Un petit tips aussi avec Anduin, vous pouvez camoufler votre E avec votre Z. Vous faites E, Z, les mecs voient le Z et se disent c'est bon, c'est pas grave. En fait, il y a le E en dessous et ils se font route. Parce que la vitesse de lancement de sort est... Et voyez, Murak, il veut encore une fois essayer de profiter de cette Invade Easy pour détruire le T1. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et, t'as de la chance qu'il passe celui-là. C'est encore un peu piffé. Tout ça pour remonter le bot. Il est assez... Je vais pas trop parler du match-up parce que j'ai l'impression qu'Arthas, il connaît pas son match-up. Donc ça sert à rien que j'aille dessus. Là, c'est vraiment de l'apprentissage, c'est de la connaissance de jeu. Bon, les ghouls qui sont craqués à 1 PV, ça sert à rien. Soit tu les craques avant, soit tu les craques pas. Mais le réflexe de claquer les ghouls à 1 PV et vous allez pas me sortir que s'il s'est fait surprendre par le burst de Rekhsar. Il peut avoir du burst avec ça, mais faut pas déconner. C'est pas 1 PV que tu fais Oh putain ! C'est pas comme si Liming allait balancer un full combo et t'en veux Oh merde ! Non, donc là, Arthas sur ses morts. Donc il meurt 2 fois en solo, Arthas, de manière inutile. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça c'est un dé. Pour le moment, j'ai aucun dé que je trouve pertinent. Il y a Régar et Varian. C'est un Muradin. Genre, à quel moment il est inquiété ici ? T'as Arthas qui vient de mourir. T'as la vision sur Sylvanas qui ne bouge pas sur l'auto-attaque du coup elle se fait fracasser par le easy. Kira est là. À quel moment tu déla tues en fait ? Genre, sur la première, je veux bien doutes honnêtement sur la première parce que tu t'as pu te dire bon Kira arrive, Varian, oh là là, mon Zulji n'a pas de PV. Mais genre là, Muradin, il est full PV. Ok, il vient de... Et ton E, tu l'as senti trop tard aussi. T'aurais dû le sentir avant. Parce que du coup, tu l'as mis trop tard et du coup, il l'a esquivé. Alors que le moment où ça se voyait qu'il allait go, fallait le claquer avant ton E. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais ici, genre, il est full PV. Alors oui, il vient de E, mais il a le Z, il a... Si vraiment c'est la merde, il a l'Avatar, toi t'as la bombe de lumière. Je rappelle quand même que la bombe de lumière, c'est un CD plus court que le D. C'est 60 secondes la bombe de lumière. C'est 80 là, Purif. Du coup là, même si c'est la merde, il y a encore la bombe de lumière qui est plus courte. Mais même la bombe de lumière, tu regardes en fait comment ça se passe. Tu la cloques pas tout de suite parce que Liming est pas là. Tu regardes, t'as que Zuljin en soutien. Mais genre, il n'y a absolument pas besoin d'aide là. Là tu paniques parce qu'il a déjà E, mais il n'y a aucun problème en fait ici. Alors. Le Rexar a beaucoup de mal très bel IH d'ailleurs. Très très bel IH. Non mais même si Tont, il n'y avait aucun problème. Même si Tont, il n'y avait rien en fait. Genre. Je sais bien ce que j'avais vu. Je vais revenir dessus. T'étais en train d'écrire. T'es en train d'écrire. Genre, on s'en fout. Mais on s'en fout. T'as eu une erreur de... T'as pas eu de lucidité. De toute façon, même si la Véton, spoiler alert, même si la Véton, on s'en foutait. Tu claquais pas le D. Et on s'en fout. Et les alliés s'en battent les couilles en fait. Tu t'es fait, c'est pas grave, ça arrive. Tu écris un My Bad ou machin, on s'en fout. Et là, t'es en train d'écrire un roman. Alors bon, c'est trois mots, mais t'as mis trois heures à les écrire. Du coup, en rotation, t'es en retard de ouf. Et t'arrives, en plus, le pire, c'est que t'arrives... Genre, pour moi, là, c'est le prince charmant dans Shrek. Mais vraiment. Genre, t'arrives, regarde, sur ta monture. Et t'es en monture et tu commences à lancer un sort ici. What the fuck ? What the fuck ? Genre... Ici, le sort. Alors, à la limite, si c'est pour mieux gank, ce genre de truc là, ce qu'il a fait, c'est très bien, mais en situation de gank. En mode, on va attraper un mec. Du coup, je profite à fond de ma monture pour pouvoir toucher mon route à très peu de portée. Mais là, le truc, c'est qu'on n'est pas dans une situation sauvetage. Y'a Rexar qui se fait péter le cul, en fait. Donc là, c'est le moment où il faut le sauver. Là, le heal aurait déjà dû partir ici. Déjà, je pense qu'il aurait fallu passer par là avec ton Anduin. Parce que ça évite justement que tu te fasses choper dans le dos bêtement. Mais en fait, t'es en retard sur ta rota parce que tu parles et en plus, t'arrives et limite, Rexar est en train et va mourir. Rexar meurt et tu ne l'as pas mis un heal. Là, il faut que tu commences par le Q-spell. Là, c'est Q-spell instant. Avant de Z et E, t'as le Q-spell, t'as le bombe de lumière. Moi, je t'avoue que moi, je suis Rexar. Alors bon, il ne joue pas très bien tout ça, tout ça, mais moi, je suis Rexar. Je meurs là-dessus. Des fois, on ne suit pas, on vous fait engueuler. Y'a GG Noil ou tout ça, le fameux GG Noil et c'est très insupportable et quand on est support, on n'aime pas qu'on nous dise des trucs comme ça. C'est normal. Mais là, je suis Rexar, moi, je suis en mode, ok, mon Dune, il a tout en fait. Il a tout et il ne m'a pas sauvé la vie. Je me suis fait péter le cul par deux mecs alors qu'on... Là, il meurt, le Rexar. Comptons, Comptons, Sylvana s'est botte, Varian vient d'arriver, donc il était là au moment de l'action. Arthas était là. Il est mort en 5v2. En 5v2, moi, je suis en Dune, là-dessus. Je fais, putain, je suis une merde, moi-même, je m'en voudrais de ouf. Je fais, putain, il n'aurait jamais dû mourir. Not under my watch. Non, mais genre vraiment... C'est un Drek plutôt worse pour le moment. Non, la priorité, c'est des Demuradines, là. Tu veux taper Varian, c'est bien, mais il faut aider Muradine avant. Parce que là, ton Z sur lui, parce que tu veux punir tout ça, mais il y a Muradine à sauver avant. Muradine, c'est à 100% pv2, je ne dis pas. Mais Muradine, même lui, il n'a pas... Vous voyez ? En plus, j'ai eu la même réaction que lui. Genre, le Muradine, c'est moi, en fait. Genre, il a paniqué au moment où j'ai paniqué pour lui. Genre, il a fait, mais, le Muradine, il a même ping. Moi, je n'aurais pas ping, tu vois, comme ça, mais genre, à l'oreille, je n'aurais fait oh 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 oh. Le Muradine, il ping, oh 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 oh. C'est génial. Oh putain. Et, le Muradine, du coup, très, très worse dans cette teamfight. Alors qu'il t'a zingo, il s'en sortait largement. J'adore le Muradine, mais en même temps, le Muradine, je vois tellement. Mais, j'imagine le mec parler, quoi. Là, il fait, il va où, lui ? Il va où ? Là, il est en mode, mais il va où ce con ? Il va où ? Il va où, putain ? Oh, je suis là. Sachant que, ton route, à la limite, mais t'as le Z avant, avant de partir. Si tu veux y aller, Z les deux, tu touches les deux, donc ça soigne encore plus, ça revient, ça soigne le Muradine, mais là, là, j'avoue que t'es un peu, what the fuck, quoi. C'est surtout que tu le soignes même pas avec ton Z, au final. Bon, par contre, il va mourir. Ça, c'est bien, mais là, là, mec, je peux te dire, moi, je suis Muradine, je te trust plus de la game. Genre, vraiment, là, tu perds instantanément, tu sais, tu perds moins 100 points de confiance sur ce move. Moins 100 points de confiance. La confiance entre les mates, alors, tu dois pas avoir confiance au début de la game et ça monte graduellement dans la partie. Si tu vois qu'un mec fait des trucs bien, tu te dis, bon, bah lui, je peux avoir confiance. C'est pour ça que vous me voyez et souvent, certains ne le comprennent pas ça. Moi, quand je fais des games avec Virtual, je l'exprime à haute voix. Je dis, bah lui, il commence à faire des bons trucs, ok, et je me dis, bon, lui, c'est pas terrible ce qu'il fait pour le moment. Et en fait, ça, c'est vachement important pour moi pour juger en fait. C'est la confiance entre, la confiance mutuelle et autres. Là, moi, je suis Muradin, là, tu viens de perdre 100 points de confiance. Genre, je te truste plus jamais de la game. Tant que tu m'as pas refait un truc où je peux compter sur toi, je compte plus sur toi. Genre, là, là, instantanément, par contre, pour le coup, la lemming a fait un bon taf, mine de rien. Et au passage, dans ce genre de moment, si on peut, c'est le seul laner qui prend le point. C'est le seul laner qui prend le point, si on peut. Après, des fois, t'as pas le choix, des fois, t'envoies le support parce que t'as vraiment pas le choix sur tes rotations, tes borderlines au complet. Donc des fois, c'est le support qu'il y a dans le drake. On évite le support, dans l'idéal. Et là, c'est pareil, je sais pas ce que tu fais mid, en fait. Parce que là, tu ping Regar, c'est bien. Mais c'est encore pire que tu ping Regar. Parce que déjà, t'as raté un route à bout portant et un Z, donc ça, c'est moyen. Mais même avant même ça, parce que ça, c'est de la micro, beaucoup de pifomètres sur ton E et ton Z, quand même. Mais surtout, je me dis, genre, en fait, ta team, elle est toujours opposée à Arthas, en fait, sur la top lane. T'es tout seul et t'es en train de ping. Oui, il y a lui qui est hors de pause. Mais avant ça, en fait, il y a lui. Là, par exemple, on est sur du diamant, on n'est pas sur du... Mais ça, par exemple, je vais le prendre, je vais sortir le contexte et le mettre à ba et l'eau. Ce genre de truc, je sais qu'il y en a souvent qui viennent me dire oui, on m'écoute pas mes pings. Mais là, typiquement, ce genre de truc, mais jamais... Est-ce que vous pensez vraiment qu'un mec se dise ah oui, tiens, il a ping Omid là-bas. Bah, attendez, en revoir Arthas, ça a été un plaisir. Mais les mecs vont se dire, vont partir en fait. Jamais, ils vont se dire ah bah oui, là, il y a un ping Omid et tout, genre, jamais de la vie. Ils sont tunnel vision en mode lui, tuer, tuer, et c'est tout. Donc forcément, ils vont pas vous écouter. C'était avant ou après qu'il faut le faire. Donc là, en Dune, de façon, un support, généralement, il doit être avec sa team. Il doit être avec son DPS. Très souvent, un support, je ferai une vidéo, bah, j'en ai déjà fait une avec en Dune en fait. Il faut juste que je la sorte sur YouTube. Mais, j'en avais parlé d'ailleurs, c'était avec en Dune. Mec, je suis Rexhaoliming, je te déteste. Je te déteste. Il y a intérêt, il faut que, si le Rhaegar meurt, il meurt pas. Oh là 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 là. Parce qu'à la limite, s'il meurt, ça fait 1 pour 2, c'est toujours de la merde. Il meurt pas. Genre, le Harta, c'était un free kill. Un free kill. Et t'avais besoin de heal. Ils avaient besoin de toi. Moi, là, je suis un de tes coéquipiers, je te trust, mais plus jamais. Genre, vraiment, là dans la Rota, c'est terrible. Et c'est là où vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Là, Kainor, il serait venu top. C'était free kill Harta. Et il s'est peut-être dit ça au début, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été top. Il s'est dit, bon, Harta, c'est free kill. Mais du coup, ce petit détail fait qu'on passe d'un free kill Harta à boum, 2 kills. Parce que là, la Kira, elle a senti une opportunité. Elle a fait, le Harta, il met du temps à mourir quand même. Il met du temps à mourir parce que c'est chiant à tuer un Harta quand t'as pas toute ta team et tout. C'est chiant à tuer un Harta. Et là, il fait, la Kira, elle a senti, elle a eu le nez. Elle a fait, il y a peut-être un truc à faire. Et elle a tué tout le monde dans le fight. Parce qu'en plus, elle a tué Rexxar, mais elle a tué Misha en même temps. D'ailleurs, c'est limite pas de bol pour lui parce qu'il aurait pu tuer Misha et Rexxar pour avoir encore plus d'XP. Alors qu'en tuant Rexxar, ça supprime Misha forcément. Alors, mauvais choix par contre. On n'a pas parlé des ult. Du coup, la parade, très fort parce que si jamais il se fait accrocher, c'est très très fort. Gainson ancestral, c'est très fort. Coup de grâce, c'est très fort. Un virtual, pardon. Ah, c'est un petit privé de joke. Armée des morts sur Arthas. Flèche émissante, c'est très fort aussi. Honde de choc, c'est très fort. Avatar, c'est très bien. Bombe de lumière, les deux étaient forts. Il ne faut pas se dire la bombe de lumière, c'est trop fort, tout ça, tout ça. Il suffit d'une mauvaise synchronisation, d'une mauvaise coordination. Muradin, E out avec la bombe de lumière. T'es baisé. Et l'autre aurait pu être très fort. Il n'y a pas ton non plus de cancel que ça. L'autre aurait pu être vraiment, vraiment fort. Vous allez me dire bah si, il y a machin, il y a machin. Le Varian, il ne va pas taunt. Généralement, il va taunt au début du fight. Donc, ce qu'il y avait comme catch, c'est Kira, il ne va pas forcément t'atteindre facilement. Donc, c'est plus la flèche émissante. Si tu forces une flèche émissante, t'as pas envie de flèche émissante à un ultant, ça veut dire que tu ne fais pas de dégâts. Donc, c'est un peu dommage. Donc, l'autre ultime aurait pu être fort. En mode, mon frontliner se fait go. Bon, on manque la clulte. On lui fait un chemin. Genre, c'est presque, vous savez, la dame devant l'école qui fait, c'est par là, c'est par là. Et ça vous fait un petit tunnel pour partir. Lâchez de sanglier, très bien. Et guillotine, c'est le seul ult que je trouve un peu moyen, on va dire ici. C'est kit ou double ici. C'est pas mauvais, c'est kit ou double, ça dépend de ce qu'il va faire. Et pour le moment, je ne suis pas forcément la guillotine. Il y a eu un kill et une mort. Et pour moi, la mort à Oelo est plus punitive que... Enfin, sa mort personnelle est plus impactante qu'un seul kill. Genre, guillotine, pour moi, il faut limite qu'il y ait le double de bonus. C'est limite qu'il doit être à deux kills, une mort pour que ça commence à devenir rentable. Parce que pendant que tu es mort, tu ne sers à rien et tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas avoir d'aval, tu ne peux pas carry pendant ce temps. Donc, si c'est un pour un, pour moi, c'est perdant. Et pour le monde, du coup, c'est perdant. Varian. Je parle juste sur l'ultime. Je ne parle pas d'un un pour un en fight normal. Je parle là du choix de l'ultime. Du coup, les 13, on est parti illusionniste sur l'eeming. C'est très bien. Alors là, par contre, il y a une rupture. Mon Muradin, je ne suis pas d'accord du tout. Vous avez quasiment 4 corps à corps, M. Muradin, qui peuvent vous sauter dessus. Vous avez eu des situations dangereuses. Là, c'est le clap de heal. 100% le clap de heal avec ce qu'ils ont, c'est trop fort. Après, il se dit peut-être qu'il faut que je carry, je vais faire des dégâts. Ils n'ont pas non plus un burst incroyable. Je peux peut-être me soigner comme ça pour moi, clap de heal. Clap de heal, c'est trop fort ici. Vraiment, c'est trop trop fort ici, le clap de heal. Mais bon, on verra. Surtout, à la limite, il trust le Randuin. Rage ardente, pourquoi pas ? Mais pour le moment, il n'a rien à trust. Donc, je ne suis pas spécialement fan ici. Ça, c'est très bien. Le Reksa, il n'a pas encore pris son talent. Le Zul'jin est parti move speed. Ça, c'est très très bien. Ce sera. Donc oui, c'est logique. vu le set, c'était logique, mais bon, je voulais voir quand même. Donc, la vitesse d'attaque sur le Cuspel. Pourquoi pas ? Il veut partir auto-attaque. Tu piffes trop TE, mec. Vraiment beaucoup trop TE. C'est... Là, ça ne sert à rien. Soit tu le claques tout de suite parce que tu anticipes. Mais là, c'était dur. Mais t'esquive et t'attends de voir comment elle fuit. Et regarde, tu voyais ton Muradin ? Genre, il y a ton Murak qui est à côté. Attends que ton Muradin mette un Z. Il va slow ou il stun aussi, d'ailleurs. il y a le stun. Mais même juste le slow. Regarde là, en plus, elle est dans le corridor. Là, t'as la meilleure situation pour toucher ton E. Elle est dans un corridor. T'as un Muradin qui peut stun ou slow et même le slow suffit. Corridor tout seul, même sans contrôle. Le corridor, tu E par là et c'est bon. Donc, en te mettant par là. C'est par là, parallèle, pas truc diagonal, perpendiculaire, machin. Tu te mets en ici et tu E. Mais là, c'était free quoi. Et tu ne l'as pas. Là, c'est pareil. Le D, pas besoin. Mais au final, attends de voir. Il a encore, il a de quoi survivre. Ça va, c'est pas non plus. Là, honnêtement, t'as encore de quoi faire. Il aurait eu 20% PV, je ne dis pas. Là, il a encore ce qu'il faut. C'est OK. Tu vois le Arthas ici. C'est bon. Je sais que tu ne sais pas où sont Sylvanas et Régard. Mais même, tu ne les vois pas pour le moment. Il n'y a pas de dégâts. Ça va, c'est OK. L'impitoyable sur Sylvanas, c'est bien. Ça, je suis moins fan. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai Q-Spell O1, Q-Spell O7, du coup, c'est assez fort. Moi, je suis moins fan. Je trouve vraiment que l'auto, c'est trop fort sur Kira. Là, le Z. Le Z, pour moi, c'est un gros malus. Alors, il se dit peut-être qu'il faut que je gère un peu plus de soins de zone. Mais, en vrai, t'as Arthas, Varian, Bouclier de terre et GG, Wellplay. C'est pas compliqué. Anti-heal, très 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 fort. Ouais, Kira fait, là, elle doit gueuler que Varian n'est... J'aurais été Varian, j'aurais quand même mis un Q-Spell, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas l'aider, fait n'importe quoi, il reste trop longtemps, bon. J'aurais quand même mis un Q-Spell, histoire de dire, bon, j'ai essayé de t'aider, après, t'es conne, t'es conne, quoi. Mais, j'aurais quand même essayé, parce que là, T'es Kira, tu fais, putain, Varian, tu fous de ma gueule. Si tu mets un Q-Spell, au moins, t'essayes de ralentir. Mais bon, il part sur autre chose, sur la rotation. Ah, et le Arthas, il se fout de notre gueule. Là, pour le coup, Arthas, c'est n'importe Nawak. Bon, Zul'jin, qui est en train d'aider, là, les deux, là, les frères Dupont, Dupont et Dupont, les deux peuvent soloter le EZ. Genre, Rexar peut le faire tranquille tout seul, et le Zul'jin peut le faire tranquille tout seul, en juste en faisant du TNR. Là, ils perdent de l'XP-Bot. Ils perdent de l'XP-Bot. Il y en a un des deux qui pourrait être au top dans la Rota. Genre, et ouais, ta Rota est très tardive. Du coup, t'es obligé de prendre un Pathfinding agressif, alors que t'as aucune vision. Parce que là, t'as OK 5v4. Donc, j'aurais peut-être fait la même. Mais, ton Pathfinding est ultra agressif, et t'arrives en retard. Donc, c'est dur. Si tu es en avance, et que tu prends pas une Pathfinding agressif, pourquoi pas ? Si tu es en retard, le Pathfinding agressif, c'est en mode, je vais essayer de rattraper mon retard, mais ça, c'est plus, je vais rattraper ma mort. Tu vois, c'est... Il y a pas envie d'attendre. C'est symptomatique, ça, de toute la game. Là, ton E, mais t'attends pas, en fait. T'es ici, au max distance, il est là. Boum, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Non, là, tu dois l'assurer, pour assurer le kill. Arrive au cac, quasiment. Arrive au cac, limite, t'attends de voir par où il va partir, est-ce qu'il part par là, est-ce qu'il part par là, t'attends, en fait. Et du coup, t'étais en retard sur la rota, heureusement, Muradin a touché son stun, parce que lui, il a attendu, et du coup, c'est un kill. Et trop de piffé, beaucoup trop de piffé. Après, le E, c'est un CD un petit peu lent, on peut pas forcément toujours les mettre, et tout. C'est... Le... Le... En fait, le truc, c'est que le E d'Anduin a une animation très lente. Elle va très loin, elle peut surprendre, mais du coup, il faut essayer d'être le plus prêt possible pour la mettre, ou sinon, si on rota de CC. Et dans tous les cas, être bien placé. Il y a certains E, je comprends, tu peux pas mettre... Avec Anduin, vous pouvez pas avoir 100% de touche sur le E, c'est impossible. Mais il y a trop de piffé, genre... Là, tu vois, celui-là, je le comprends, parce que t'étais dans la merde, tu balances tout en mode, il faut s'en sortir, et t'as raison. Mais bon, dommage, parce que 0,5 seconde timing, en plus, t'as suré un kill, en plus de t'en sortir. Donc le hard qui est fait, Sylvanas Varian. Il y a 5v4, et ils font un hard. Ça fait chier, ça prouve que votre rotation pue la merde. Parce que 5v4, 5v4, et ils ont le loisir de faire un hard, c'est un peu dommage. Enfin, 4v5, ils font le hard. Oh, leeming ! Et tu vois, là, t'aurais eu le dé pour leeming. Parce que là, t'as pas le dé, mais... Attends, tu l'as mis sur qui, là ? Attends, tu viens de le claquer. Mais laeming, par contre, le pass-finding, mon dieu, quoi. Bon, après, ça montre que tes dé, tu les claques beaucoup trop vite. Là, le Zul'jin, c'était même pas lui qui s'était fait choper par le Varian. Attends, attends, avant de claquer le dé, là, t'es hyper pour lui, mais c'est même pas lui qui s'est fait attraper. Et le Muradin, de toute façon, avait stun et Z. Zul'jin, il s'en sortait, il n'y avait aucun problème. Et là, tu pouvais dé laeming. Et c'est 60 secondes cédé, l'ult, il ne faut pas, il ne faut surtout pas hésiter à le balancer, là, sur le Muradin, par exemple. Même sur laeming, elle se fait catch. Après, sur laeming, c'est le dé, et elle a un pass-finding catastrophique. Ça, c'est sûr. Mais tu aurais eu le dé, tu aurais pu sauver. C'est là où vous voyez qu'un bon support, ça peut faire la diff quand même, parce que même si laeming fait n'importe quoi, le dé, enfin, laeming, elle a des balls en acier trempé à tel point qu'elle font à chaque fois. Mais en soi, elle suit, elle fait des bons trucs en micro et tout. C'est juste qu'il y a des moments, elle se dit, c'est bon, c'est des merdes en face. Bon, deux fois, c'est pas normal. Mais là, elle passe là, en mode, c'est bon. Après, ça se trouve, c'est le pass-finding. Mais bon, là, là, c'est le sang-froid. ça touche, Arthas qui meurt en 3ème fois qu'il meurt en 1v1, avec un build full 1v1, c'est quand même incroyable. J'en avais parlé des E out sur R, c'était sûr. Mais en même temps, le Muradin, il te truste pas et ton R est trop tard. Ton R est beaucoup trop tard. Mais c'était sûr, c'est normal. C'est pour ça aussi que je suis moins fan de la bombe de lumière. C'est fort la bombe de lumière, mais c'est plus fort en team. En solo queue, la bombe de lumière, le problème, c'est la coordination. Il y en aura au moins une qui servira. Mais même en team, des fois, il y en a une qui servira pas. Là, tu bombe de lumière. Anti-heal. Toi, ça, c'est pas du heal. C'est du shield. Là, il vient de se faire choper. Il y a potentiellement un taunt. Là, par contre, tu dois te dire qu'il faut que je claque le R. Là, tu mets trop de temps à claquer le R. Sachant qu'il y a un anti-heal, donc tes soins, ouais, c'est cool, mais c'est quoi ta protection contre ça ? C'est la bombe de lumière. Et c'est trop tardif. Et tu vois, la Sylvanas a bien joué. Un peu trop tard aussi, elle. Mais elle s'est dit, il faut que je silence le support pour pas qu'il puisse la sauver. Son truc était trop tard. Du coup, la Sylvanas, on pourrait dire, il aurait plutôt mieux fallu silence le Muradin. Pour pas qu'il puisse E out. Mais d'un autre côté, je pense qu'à très haut niveau, ce qu'elle a voulu faire était meilleur. C'est-à-dire qu'elle se dit, on a suffisamment de burst pour tuer Muradin, je vais silence plutôt le Anduin pour qu'on tue le Muradin. Donc, en fait, le problème ici, c'est que si elle veut l'utiliser comme ça, elle est mieux l'utiliser sur le Muradin trop tard, plutôt que trop tôt sur... Enfin, là, c'était beaucoup trop tard sur Anduin puisqu'il avait déjà claqué tout ce qu'il pouvait. En fait, soit tu mets le silence avant sur l'arrière pour burst le Muradin, soit tu claques sur Muradin en mode, on veut plus de dégâts et en plus, il faut lui empêcher de E out. Bon, le Reksa, par contre, il gagne c'est un V1, il perd c'est un V2, mais trop bolzy. Vous voyez, ça aussi, c'est une erreur, ça ne m'étonne pas du diamant. Le Reksa, il joue bien, en vrai. Bon, il y a des moments débiles, genre là, le coup du Easy A2, ça, c'est de la merde. Surtout, quand il y a un 5v4 à jouer, tu n'es pas en train de faire un Easy A2. Le Easy, vous pouvez le faire solo. Quand il y a un autre mec, généralement, c'est plus pour protéger que vraiment faire le camp. Mais quand t'es en 5v4, t'as pas peur de faire un Easy Camp, normalement. Donc, le Reksa, vous voyez, mécaniquement, ça fait trois fois qu'il bat le Harthas. Mais après, c'est sur le reste où c'est pas forcément dingue, sa rotation. Et surtout, il est limite trop confiant. En mode, j'explose tellement le Harthas, je fais pas gaffe et je crève tout le temps en solo lane. Donc, c'est plus là-dessus. Là, il se fait gank trop facilement. Stun qui part, le clap, il se fait taunt. Tu vois, en plus, là, c'est le genre de truc où même si tu as peur, genre là, c'est la bannière d'Ironforge, je l'entends. Mais au final, genre, ici, tu vois bien que sans le D, sans le R, il tanque ton mur. Il la tanque alors que c'est la situation où là, t'aurais pu D en vrai. Là, si tu D ici, je t'en veux pas parce qu'il y a tout le monde dessus, donc que tu balances le D ici, là, j'aurais pas... mais tu vois que même sans ton D, sans ton R, avec un Antille, Péper, il tient, et sans avoir claqué l'Avatar. Donc, c'est là où tu vois que tu paniques de ouf, ça, par contre, j'ai pas vu. Full agressif, il vient de mourir trois fois en lane, full agressif. Y'a pas besoin, c'est pas parce que vous partez France Mourno 1 qu'il faut partir full dégâts avec Arthas. Et du coup, il est dans ce que j'avais peur et ce que j'évoquais. Franchement, je voulais me tromper, mais non, je me trompe pas. C'est-à-dire que le Arthas Glass Cannon, celui qui part full DPS, full... Il est pas partie Syndra, mais c'est full agressif. Chaque talent, on prend le truc DPS pour se faire chier dessus trois fois par Reksa en 1v1. C'est beau. C'est les typiques Arthas auto-attaque que j'évoquais. Le E pour Kira, c'est très fort, très très fort. Résis Magie en plus contre Liming et autres, mais surtout plus de CD sur le E, donc plus d'escape, plus de temporisation. Tempête croissante vu l'E1, c'était logique. L'Iron Forge, pour plus de tankiness pour le Arthas, pour le... En vrai, c'est trop fort. L'Iron Forge ici, c'est vraiment fort. Tout le monde en profite. La forme de pierre pour Muradin, OK. La boule à facette. Après, c'est pareil. Là, la forme de pierre, c'est du heal. Il y a un anti-heal. Peut-être qu'il aurait mieux fallu clap de heal au 13, bien sûr, il y a l'anti-heal, mais de toute façon, l'anti-heal, vu son niveau 1, il va être quasi en permanence sur le Muradin. Du coup, c'est pas les petits soins de la barrage bronzeberde qui ont fait la différence. Donc le clap de heal, même si le soin est réduit, t'as quand même un soin constant qui arrive. Et t'as le temps de résister à un full burst comme ça quand tu te fais attraper. Et au 16, il aurait peut-être fallu prendre le reset CD sur le E, vu qu'il y a un anti-heal. Mais bon, en vrai, c'est quand même bien. La forme de pierre, c'est jamais mauvais. Focalisation intérieure pour Anduin, c'est très très bien. Là, je sais pas s'il l'a claqué d'ailleurs. Il l'a claqué. Il a mis le A, puis le burst, ça c'est bien. Parce que ça aussi, c'est du sang-froid. Des fois, il faut pas, il faut claquer tout de suite le truc. Et là, visiblement, il a fait les deux. Le fendant de la mort, c'est bien. Le mauvais endroit, mauvais au moment, donc l'hybride, le Z. Et au passage, c'est pas parce que vous jouez M.H. qu'il faut jouer Guillotine. Ça, c'est un très mauvais réflexe aussi. Avec guérison ancestral, ça, je connais, Varian. Ça, je connais. C'est horrible. Là, j'ai eu une petite larme pour Varian parce que ça m'est déjà arrivé ça. Murat qui meurt pas. Après, il a pas de bol, mais il y avait des ulti moments. La flèche était pas là, donc forcément, c'était plus dur. Mais dans ces moments-là, t'es un peu triste avec Varian parce que toute ton équipe part vers là, toi, tu pars là, et tu meurs isolé, t'es là. Ça, c'est les moments un peu tristes quand tu joues à Varian. Je connais ces moments. Ça arrive tout le temps. Murat. Ce dé est bien. Voilà, premier dé intéressant, premier bon dé de la partie. Parce que celui-là, là, c'est une living, elle va en chier. Donc là, c'était bien. Bombe de lumière, pas terrible. Et faut pas hésiter, quand vous jouez Bombe de lumière, à la balancer. Bon là, c'est un Arthas, donc c'est moins vrai. Faut faire gaffe quand t'es en dune parce que tu peux y aller, mais tu pourras peut-être partir. Mais en dehors, s'il n'y avait pas un Arthas, faut pas hésiter à Bombe de lumière in avec Anduin. Vous claquez sur vous et vous allez dedans et bam, stun 4 et on repart. Genre, mais là, là, c'était chaud. Mais la Bombe de lumière n'était pas terrible. La Bombe de lumière, alors, elle aurait dû partir. Elle est partie beaucoup trop tard, ta Bombe de lumière d'ailleurs. Voilà, Murat, il a fait le fou. Et Murat, là, par exemple, bon, ok, c'est bon. Muradin, clap de huile. Là, il joue comme s'il avait clap de huile. Parce que ça, il peut le faire. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il fait avec 10% de PV ? Si, il peut le faire ça. Avec clap de huile, il le fait ça. Là, il met un clap de huile 2, avec l'électricisation, il reprend un clap de huile, il s'en sort. Au contraire, ça baille de ouf. Mais là, il a joué comme s'il avait clap de huile. Et bien non, ça, ça ne soigne quasiment pas. Donc, non, il meurt. Bon, la Bombe de lumière, elle a été trop tard pour sauver Muradin. sur lui. Il stone 4. Le fight aurait tourné très très bon pour vous. Aliming a des soucis de passfinding. J'ai l'impression que c'est du passfinding. Pour le moment, du coup, je n'ai pas vu une Bombe de lumière rentable, par contre. Il ne me semble pas. Je ne me souviens pas avoir vu une Bombe de lumière rentable. C'est le problème des Bombe de lumière en solo queue. Et là, c'est toi. Ce n'est pas tes potes, c'est toi. Là, le Reksa aurait pu stun Arthas, mais ça aurait été un stun 1. Il a préféré se barrer. Tu ne peux pas lui en vouloir. Être 17 pour faire un easy. Je crois que c'est Muradin qui call. Je ne vois pas les calls, mais à mon avis, c'est Muradin. Parce que, genre, ils étaient trop à faire un easy. Moi, je suis ça. ça par exemple, ça me fait péter un plomb. Et c'est là où vous voyez que c'est du diamant. Après, ça en master, ça peut arriver. Mais les trois qui sont en train de faire un easy, putain, là, au niveau macro, c'est nul à chier. Après, toi, tu ne peux pas faire... Tu es en train d'essayer de prendre l'XP. Tu ne peux pas... C'est bien ce qu'a fait, par contre, le Zul'jin. Du coup, reste avec tes DPS quand même. Essaye de rester avec tes DPS pour le coup. reste avec tes DPS. Un support, c'est... Tu dois avoir un DPS. Là, pour moi, là, Liming a plus de survivabilité, donc tu dois être quasi en permanence avec le Zul'jin. Ça dépend, sauf si tu vois une rotation à prendre un kill, etc. Mais sinon, tu dois être en permanence avec le Zul'jin. Et là, tu es en train de sauter l'XP mid. Alors, bien sûr, il n'y a personne qui prenait le Zul'jin. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il fallait mieux... Là, tu es en late game. Si c'était en early et tout, ok. Là, tu es en late game. Là, les kills, ce n'est plus la même chose. On a passé le 16, on est late game. Les kills en late game, c'est très punitif. Là, ce n'est pas ton taf de prendre l'XP. Surtout que vous êtes à égalité d'XP, ce n'est pas comme que vous étiez en retard ou quoi que ce soit. Là, il faut sacrifier un peu d'XP et aller sauver tes potes. Ça, en early, niveau 1, niveau 2, je veux bien. Sinon, personne ne va chercher l'XP. Après ça, ça peut faire-t-il vos potes aussi, donc faites gaffe. Mais là, ici, à 13 minutes de jeu, vous êtes 17 contre 17. Non, ce n'est pas le moment de prendre l'XP mid. Alors, je ne dis pas, tes potes, ce n'est pas forcément la meilleure des engages. Mais, le bon silence de couleur master. sur Anduin pour sécuriser le kill. C'est bien joué. Très bien joué de la part de Sylvanas. C'est ça, la flèche immisante, la force du silence. Très bien utilisé. Donc là, tu as pris quelques... En plus, le pire, c'est que tu n'es pas resté mid. Donc, tu n'as ni pris totalement la vague d'XP. Alors, claquer les ghouls pour un T1 alors que tu as Sylvanas. Le Harthas, je ne pense pas que ce soit l'intelligence de jeu son point fort. sans aucune attaque personnelle. Mais il ne s'adapte pas. En vrai, c'est bien ce qu'il fait. Mais il ne s'est pas adapté à sa Sylvanas. Ça, c'est bien ce qu'il fait. De manière... Vouloir aller chercher le T1 et tout. Après, il n'y a pas besoin de faire ça alors qu'il va y avoir le dragon. Prendre le T1 gratos à la main et tout. À la limite, avec les ghouls. Les ghouls, c'est trop. Mais, OK. le truc, c'est qu'il y a une Sylvanas, en fait. Et là, il a joué comme s'il n'y a pas de Sylve. Ça, c'est de l'adaptation. Il faut s'adapter. Parce que là, du coup, ces ghouls, déjà, elles n'ont même pas servi pour prendre le T1. Mais pire que ça, quand ils vont aller enfoncer le T2, il n'aura pas les ghouls pour pouvoir temporiser. Parce que là, il faut qu'ils prennent les ghouls pour aller inquiéter le T2, en fait. Pas le T1. Ils ne claquent pas les ghouls pour aller forcer un fort et tout. C'est bien. Et là, il faut le faire pour le T2. Pourquoi ils ont mid ? Là, vous voyez que c'est du diamant, par contre. Et ça, c'est même... Là, ça, pour moi, c'est du niveau plus bas. Là, ne pas aller chercher le T2 bot, pour moi, qui est ouvert. Genre, pour moi, ça, c'est même plus bas. Mais bon, ça va bien se passer parce que Rek'SaR est mort et ils sont tranquilles. Mais ça, là, c'est de la merde. Genre, s'ils veulent prendre le T2 mid, c'est d'abord T2 bot et ensuite, ils vont chercher le T2 mid. Pas l'inverse. En fait, t'es pas sûr. Là, il y a un Zul'jin, t'es une Lemming, potentiellement, ton Drake, il tombe. N'hésite pas à une bombe de lumière, là. Ok, c'est pas trop mal. Bon, la Sylvana, c'est morte avant. Le Murat, tient. Avec la forme de pierre. Pourquoi tu le dis ? Pourquoi tu le dis ? Il était bien, là, le Murat. lui, au contraire, il avait claqué... Ah non, ça, c'est le Varian. Varian qui a voulu protéger sa Kira. Pourquoi tu le dis ? Le mec, lui, ce qu'il veut, c'est justement, il veut aller chercher Kira. Il a claqué la forme de pierre, il est tranquille. Je crois, j'ai l'impression que tu le dis parce qu'il s'est fait taunt. Mais il tenait de ouf, là. Là, il était en train de slow tout le monde. Il a quoi sur ses CD ? Il a le E, il va avoir le Z qui revient. Genre, il a le E, en fait. Donc, à partir de là, s'il est vraiment dans la merde, il va E out. Il n'a pas besoin de toi pour le D. Là, vous êtes en train de gagner le fight. Pourquoi tu le D ? Il va emmerder Kira. Sur le cas, il n'a plus de CD. Après, elle a le E. Donc, j'ai l'air dit, elle a le E. C'est vrai qu'avec le 16, elle le récupère plus vite. C'est pour ça que c'est fort, le 16. Mais Zul'jin, il va chercher les kills. Et même si Kira s'en va, il y a Péper qui est mort. Après, Varian, il ne peut pas s'en sortir. Il y avait les deux DPS qu'il suait. Bon, ils vont prendre le kill sur Arthas. C'est dommage. C'est bien senti ça. C'était bien tenté. Parce que là, vous partez avec un kill, mais Arthas, il ne pouvait pas repartir. Donc, il y avait moyen d'aller chercher plus. Et tu vois, il veut plus le mur. Là, moi, je suis aiming. Je vais commencer à préparer le T2. Déjà. Parce que le E. Il n'y a pas besoin d'être 17. Ils veulent faire hard. En vrai, il y a deux kills. C'est bien ce que fait Murat. Vous voyez Murat là ? C'est peut-être pour ça qu'il est parti à Jardin. Mais bon, c'était quand même une mauvaise idée. C'était peut-être pour le wave clear. Parce que... Mais c'est quand même une mauvaise idée parce que sinon, il va se faire massacrer dans les fights. Mais là, il y en a un qui demande de l'aide. Et oui, c'est Muradin qui veut de l'aide. Tu vas où toi ? Toi, tu vas où là ? Tu vas où ? Tu vas où ? Où tu vas ? Parce que je sais où tu vas. Oh, il y a deux catapules sur la mid-lane. Il y a Taliming, bordel de merde, qui est là. T'as un DPS qui va des push. Là, si tu savais, Easy plus hard, deux morts, Artha. Bon, Sylvanas vient de revenir, Artha c'est mort. Là, il faut enfoncer bot. Au moins, on ouvre le T2. Comme ça, la prochaine fois, vous avez le Drake, c'est potentiellement la game. Bon, finalement, tu te ravises, tu t'en rends compte de ça. Mais tu vois ça par exemple, vous voyez, c'est juste la vitesse de calcul. Il s'en est rendu compte lui-même dans sa rotation. Bon, après, merci Muradin qui a ping comme... Et le Muradin, c'est parfait ce qu'il a fait en termes de communication. Et il aurait du ping avant d'ailleurs. Il aurait du ping avant. Parce qu'il a vu Anduin partir, il a commencé à paniquer, et il a fait, oh, il faut de l'aide là, il faut de l'aide bot. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut communiquer. Et du coup, c'est ce qui a arrêté le Anduin. Parce que si Anduin avait été là, fini. Bon, peut-être que Kainor aurait écouté, mais si vous êtes à Baélo, je préfère le translater à Baélo. C'est trop tard. Si le Anduin atteint cette zone, c'est fini. Jamais vous le retrouverez. Donc, il faut anticiper. Et il aurait du même le ping un petit peu avant. Mais il faut anticiper. À mon avis, c'était un des masters, le Muradin, parce qu'il joue quand même bien. Il rate tous ses stuns. Mais en termes de macro, il a quand même une bonne vision. Même le fait d'accompagner les easy et tout, c'est le mec qui a le plus de réflexion de la game, je trouve, en tout cas. S'il ne l'est pas, il va probablement monter. Quand t'es diamant, c'est très facile de monter master, en vrai. Quand t'es haut diamant, plutôt. Mais là, par exemple, c'est con, mais tu vois, rien que l'hésitation, Muradin, il avait stun, tu rotes, bombe de lumière. Vous deux, vous avez une rotation de CC qui peut permettre à Zul'jin de valider un kill, en fait. Mais bon, vous avez ouvert au moins le easy est pris, enfin, vous avez pris l'ouverture. Leeming n'a pas wave clear. D'accord. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, même aucun wave clear, ça n'a pas inquiété le corps. Donc bon, là, c'est le hard avant qu'ils aient le 20, parce que sinon, ils vont l'invade. Putain, vous êtes... Pourquoi vous êtes trois des push ? Là, le rexar, il suffit tout seul. Ça, c'est un des trucs qui m'énervent aussi, qui me font tilt maintenant, ça. Ça, c'est des petits trucs, vous allez vous dire, c'est pas très grave. Moi, ça, ça me fait péter une veine, vraiment. Genre, c'est... Là, le rexar, c'est son job, et rexar, il est capable de double soak. Genre, il est capable, si jamais vous aviez le T2 bot qui était perdu, il peut prendre les deux en même temps. Et là, toi, t'es là en train de l'aider. Genre, toi, tu dois être là, parce que ça, potentiellement, ils vont se faire invade. Là, par contre, c'est les coups, les hard, il faut les faire très vite à beaucoup. Et aller sécuriser le 20, en fait, il faut faire le hard. En fait, il ne fera rien ce hard, mais il faut le faire, et vous le jetez, c'est de l'XP, et ensuite, c'est tout de suite, vous rotate avec... Enfin, vous allez... Parce qu'ils ont le 20 avant vous, donc ils vont invade, en fait. Ils vont invade. Hard ou easy, ils vont invade. Ils ont plus intérêt à invade le easy, donc il faut faire le hard très rapidement, et choper le 20, et défendre le T de batte. Donc, qu'est-ce que vous foutez à deux ? Genre, mid, ça, c'est nul. Ça, c'est des rotations qui sont ralenties, parce qu'à la fin, c'est pas grave, ça va pas porter si préjudice que ça. Bah si, parce que ce hard aurait dû être fait, il y a au moins 5 secondes. Du coup, le 20 aurait été pris, il y a au moins 5 secondes. Du coup, eh bien, tout le monde décale plus vite, et c'est des potentiels de kill, c'est plein de trucs. Le Varian, je l'aime bien. Et les français en plus, je crois, Scubi. Et Gloire à l'Alliance, très bon choix de 20. Très, 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 très bon choix de 20. Bouclier du Nexus, très, très bon. Plein pouvoir, c'est bien si vous prenez le kill, mais je suis bon. Après, elle a réussi à le valider une fois dans la game, donc pourquoi pas ? Je préfère tellement l'autre, mais bon, c'est pas grave. Pierre-Bassenti Magie, ça, c'est très fort. Par contre, même s'il est parti full DPS, ça, c'est très, 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 très fort. Et il en a besoin. Et le barrage d'affliction 20, pourquoi pas ? En vrai, il met des bons silences. Je m'attendais, après, il cherche pas les dégâts sur ces silences, donc ouais, non, non, c'est bien, il veut plus de DPS. Honde de choc améliorée, il veut faire les plays. Retour rapide, c'est bien. Leg de Varian, c'est trop fort. Frenésie de Kalimdor, c'est fort, surtout sur son build, il est en mode auto-attaque, et l'âme de fond. Guillotine améliorée, il veut tout miser sur les guillottes. Ah, dans la game, il est quand même mort plusieurs fois, je serai parti, à sa place. Bon, au moins, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait avec Sylvanas, Arthas, Easy plus Catapult, ils ont eu, ils auraient pu faire plus, en vrai, ils auraient pu faire plus, mais ils jouent le call safe, ils jouent le call safe, mais, en fait, j'ai rien dit, parce qu'Arthas go. Ouh, Attends, je vais juste revenir sur le moment. C'était un peu dangereux, mais tu ne pouvais pas forcément le voir. Bon, là, c'est de la réactivité, mais tu vois le variant arriver, il faut limite, Alt R instant. En late game, c'est Alt R instant sur toi. Et encore une fois, il vaut mieux claquer le R qui a 60 secondes CD, plutôt que le 80. tu ne peux pas te détoier toi-même, mais... T'as tenu, et merci le 20, du coup, parce que les autos, même le taunt, il auto, du coup, il se soigne. Donc, sans le 20, il était mort. Rien que pour ça, ce 20, déjà, vous le voyez que c'est trop fort. Donc là, ça va être dur. T'en as trop fait, là. Oh, tu t'en sors, putain. Ce 20, c'est vraiment de la balle. C'est vraiment beaucoup trop fort, ce 20. Parce que pour moi, t'as mis un heal de trop, mais t'as fait, t'as claqué le... Parce que t'as claqué la focalisation, mais t'as reclaqué un A, honnêtement, c'est dangereux. T'as de la chance que c'est pas suivi, parce que... Enfin, c'est pas de la chance, du coup, mais... J'avais pas vu. C'est Muradin qui te sauve les fesses. Très bon stun sur la Sylvanas, ce qui fait que la Sylvanas peut pas claquer le silence sur toi. Du coup, très très bon stun. J'avais pas vu, c'est Muradin qui fait le café, là, ici. Si tu t'en sors, c'est pas de la chance. C'est Muradin. Parce qu'il zone complètement lassif, qu'il peut pas aller de DPS, du coup. Parce que le double heal, c'était... audacieux. Là, t'as Leg de Varian, tu claques ton heal, ton premier heal, focalisation, et tu t'en vas. Tu cours. Tu cours très vite. Tu routes, et tu cours très vite. Parce que là, tu l'as toujours pas claqué, c'est pas normal. Là, tu cours, et tu traces. Tu mets des autos, tu repars. Parce que là, t'as mis un heal. Deux A, il y en a un de trop. Là, tu balances le maximum de burst heal dès le départ, et ensuite, tu te casses. T'as le Leg de Varian, de toute façon. Donc, tu mets deux autos, et puis tu cours, et ça va te soigner. Mais bon, très bon taf du Muradin. Très, 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 très bon travail du Muradin. Et tu m'énerves. Je vais te taper, hein. Je vais te taper, hein. T'es en fight, ouf. Mais tu te diras ça après. Genre, what the fuck. Enlève lui son clavier. Ton Z, pifométré encore, là. Ton Z, je suis même pas sûr qu'il ait touché un héros, mais en mon avis, il a touché Arthas. Mais putain, ils sont tous paqués. Z4, ça se soigne de ouf. Même si il y a un deal, ça se soigne de ouf, le Murat. Un Z4 sur un Duine. Faudrait voir les scores, mais à mon avis, ça doit pas être loin d'une guérison ancestrale. Genre 75% d'une guérison ancestrale ou 50%. Mais rien que 50% d'une guérison ancestrale, c'est déjà énorme. Et il va mourir à cause de ça, d'ailleurs. Ton Z, piffé. Et t'as toujours pas auto-attaque dans le fight, ici. Là, t'aurais dû claquer. Ouais, non, peut-être pas. Là, t'es trop loin. Beaucoup trop loin. Parce que du coup, comme t'es trop loin, quand le Murat go, t'es plus là. Ah, c'est pour ça que tu Z dans le vide. Il aurait mieux fallu l'attendre. Parce que c'est Muradin que tu dois sauver, là. Et là, t'as pas D. Mais, non, mais j'hallucine. Mais j'avais même pas vu. Pour moi, ton D était en CD. Martine, j'en peux plus. J'en peux plus. Il va me faire... Là, là, j'entends mon cœur battre beaucoup trop vite. Idée, en permanence, toute la game, au moindre petit truc. avec genre Muradin, il glisse sur une peau de banane. Boum, D. Il faut le ramener. Il a fait, il se cognait. Et là, il se fait go par cinq personnes. Et il a son D. Il ne lance pas. Je ne comprends pas comment il... C'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu réfléchis, Kainor, là. Je n'arrive pas à comprendre. À mon avis, non, en plus je dis ça, mais à mon avis, c'est justement parce qu'il a raté tous ces Ds de la game et du coup, il se dit, là, peut-être que... Mais non, là, t'es en late game. C'est le plus important. Bon, du coup, ils ont pris le kill sur Arthas. Oh, non ! J'avais un peu abusé des B pendant la game. Non, mais ça peut être... Ça, c'est aussi une erreur. C'est que... C'est une petite crise de confiance. C'est-à-dire que comme il sait lui-même qu'il a raté tous ces Ds, il se dit, je vais peut-être un peu plus tempo. Mais le problème, c'est que du coup, c'est l'effet, on va dire, vicieux. C'est que comme tu rates, tu essayes de mieux faire après et du coup, alors que si t'avais juste pas raté sur les premières, je suis sûr que là, le D, il serait parti. Mais comme t'as raté les premières, du coup, c'est le cercle vicieux qui s'enclenche et tu te dis, bon, bah, à chaque fois, j'étais dans le vide, je vais attendre, il tient, il tient, il tient. Et en fait, là, à la fin, tu fais, putain, j'aurais dû le D, c'est souvent comme ça que ça marche. Très, très souvent. Et des fois, en fait, tu t'en veux toi-même de ce qui s'est passé avant et du coup, tu veux. Et c'est comme ça que tu forces dans le mauvais sens, en fait, parfois. Et c'est pour ça que prendre du recul, la lucidité, c'est, il faut essayer de se reconcentrer. La concentration, on dit ça, c'est le mot magique, mais la concentration, c'est dans ce genre de cas que vous voyez, en fait. Il faut, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Passons maintenant comment je fais, là, machin. Et des fois, on s'en veut, on s'en veut dans ce genre de cas. Mais c'est triste parce que pendant toute la game, il D trop vite, il a fait au moins 4, 5 D trop rapides qui servaient à rien. Et le moment où il faut qu'il D, il D pas. C'est dommage. Après, ça sert à rien de D tout de suite. Le Muradin, là, par exemple, il fallait attendre. Quand il passe à 50% PV, tu te dis, bon, là, il ne peut plus, il faut que je D. Sur un Goin 5, pas quand il est à 50% PV parce que ça, c'est le D que tu avais fait avant en mode « Ah, il est low ! » Ça, c'est une méconnaissance de jeu. Le moment où tu l'as D quand il était en chase, tu te dis, bon, il est dans la merde, machin, je ne pourrais pas. Non. Là, Muradin, tu sais très bien qu'il est tranquille dans cette phase de jeu même s'il n'a pas le clap d'huile. Parce qu'il avait encore le E, de toute façon, il avait le E de toute façon. Et surtout, là, à la fin, il y a eu plusieurs petites mauvaises décisions en fait. je vais trop loin parce que je n'ai plus de PV donc je vais à perpète alors que tu as ton Z de dispo donc tu n'as pas forcément envie d'être à perpète. Tu as le leg de Varian donc tu as envie de mettre des autos mais tu t'es vraiment fait très très peur juste avant et du coup, tu te dis « Bon, je vais me repositionner beaucoup plus loin. » Mais ça, ça va coûter le T2. Ça, ça va forcément coûter le T2, je pense. Bon, je vais hésiter de B mais après, à ce niveau-là, à ce niveau de jeu-là, il faut que je regarde plus. Non ! Mais je suis un abruti ! Non ! Non ! Bon, merci à tous, ce tableau noir était vraiment cool. À bientôt ! Mais non ! Je suis débile ! Mais ce n'est pas possible ! C'est terrible ! J'en profite parce que je ne le dis jamais. Je le dis quand vous avez fermé la vidéo mais n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Soutenez-moi ! La vidéo est longue. J'ai détaillé beaucoup de choses donc n'hésitez pas à mettre des petits likes, à mettre des commentaires pour améliorer la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Vous pouvez également aller sur le site dans la description. Il y a normalement le lien du site et tout. Vous pouvez aller faire un coucou. Il y a des t-shirts comme celui-là que vous pouvez également acheter. Bon, j'avoue, moi-même, celui-là, ce n'est pas forcément le meilleur de la chaîne mais c'est celui du Deathwing donc c'est rigolo. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus sympas. Celui de Léorique, moi, j'aime bien. C'est un de mes préférés. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook, tout ça. Vous abonner à la chaîne Twitch, principale source de revenus, la chaîne Twitch, voilà, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Je meubles comme je peux, bien entendu. Mais à chaque fois que je le dis à la fin, de toute façon, c'est le moment où vous avez arrêté la vidéo donc je vous connais. Donc, voilà. J'espère avoir lancé le bon replay par contre. Normalement, oui. Normalement, oui, c'est bon. It's ok. It's ok. It's. Et merci à toi, le doc, pour les 11 mois. Merci beaucoup. Merci à toi pour les 11 mois. D'ailleurs, au passage, je fais plein de... Héros, préparez-vous à combattre. Je fais plein de... Le combat commence dans... De tutos, de guides, tout ça, tout ça, évidemment, en parallèle des tableaux noirs. Je vous invite fortement à aller les voir puisque c'est aussi de la connaissance de jeu et pour s'améliorer sur Heroes. Si vous avez regardé le From Zero to Heroes sur comment s'améliorer et comment carrer, connaissance de jeu, c'est quand même vachement important. Du coup, c'est peut-être pas lui le master parce qu'il met GM de fer. Alors que si il est master, il s'en bat les couilles. Donc, c'est peut-être pas lui le master. En tout cas, il joue bien. Pour moi, le Murat, il rate beaucoup beaucoup trop de stun. Bon, là, ça va mieux. C'est l'early. Mais là, ça va mieux. Mais je trouve que juste au niveau de sa manière de jouer, c'est celui qui a la meilleure macro. En tout cas, ça, c'est sûr. Mécaniquement, je ne sais pas, pour le moment, lequel est le meilleur. Et merci à toi, JoePoc, pour l'abonnement. Merci beaucoup, JoePoc. Si ça se prononce bien comme ça. Ou JoeEpoch. Non, mais pourquoi je ralentis ? Avançons. On va même aller, je ne sais plus à combien j'ai été, mais on doit être par là. On doit être par là. Ah non, elle est intéressante, cette game. Elle est très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le replay avoisine les deux heures bientôt. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que je vois dans le Twitch chat, ça donne un truc de blablabla. Non, franchement, c'est juste dommage, il va y avoir du temps cassé, mais ce n'est pas grave, j'ai pu profiter quand même pour dire des choses intéressantes. notamment le fait que le cercle vicieux, on l'oublie ça, mais le cercle vicieux, c'est un truc qui peut tous nous arriver, c'est ce qui fait qu'à la fin, la game est moyenne ou voire pas bonne. C'est le petit cercle vicieux en mode, tu as envie de bien faire et tu forces et tu forces et tu forces et tu forces. Ça, c'est de la lucidité. Mais non, la game est pour le moment très intéressante. On voit qu'il y a des très bonnes choses suivies d'approximations et qui montrent que c'est du diamant. Et pour le moment, les tanks, c'est con, mais les tanks me tapent dans l'œil. Bon, après, QB, c'est le plus haut joueur de la game, donc c'est normal que le Varian me tape dans l'œil. C'est même logique. Mais même le Murat, franchement, il y a des ratés, bien sûr, il y a des ratés mécaniques, mais rien que ça m'accro me plaît en fait. Ah, c'est le fameux teamfight là. Non, peut-être pas. Non, c'est après. Eh, ce ouf là. C'est bien, ce qu'il fait. Bon, après, c'était très dangereux ce qu'il fait le Murat. Sans le 16, c'est vraiment dangereux ce qu'il fait. Il n'a pas claqué le retour rapide. Il est avatar, mais sans forme de pierre. Il n'active pas sa forme de pierre. Il aurait dû forme de pierre instant. Parce que là, c'est dangereux quand même. Le E in comme ça. Parce qu'on pourrait se dire c'est quand même fou ce qu'il a fait. Mais en fait, il a voulu sauver le T2. Et du coup, là, c'est un moment où il plonge en mode je trust mon sub, je trust toute mon équipe. Mais là, il fallait forme de pierre instant. Il avatar forme de pierre instant. Il faut pas chercher. Parce que là, il va bouffer. Et là, vous voyez, sa forme de pierre est trop tard. Parce que même si Kaenor n'a pas bien joué là, pour le coup, s'il avait mis son dé avant, il s'en sortait. Parce que là, bah voilà pourquoi on aime bien l'onde de choc au 20. J'ai pas envie d'appuyer sur B. Je vais regarder mon replay. À mon avis, Kaenor, bien sûr, ça c'est joué pas grand chose. Un hit and run de Zul'jin, mais c'est un joueur de Zul'jin, donc c'est dur de hit and run. Pardon. Alors, Rexar qui est en plus en auto-attaque. Parce que ça joue à une auto, l'IH là qui passe. Mais t'as le leg de Varian. Donc maintenant, t'es un auto-attacker aussi toi. Donc là, à mon avis, il y en a une ou deux qui auraient dû être sécurisés, je pense. On va se mettre sur toi. Eh ! Oui en plus ! En plus, pardon ! Surtout que t'as encore le D. Donc tu as pas de foot de ma gueule, t'as encore toute la mouve speed. Donc c'est sûr ! C'est sûr que tu pouvais auto. Parce que genre là, t'aurais dû être premier. Là, t'es la Formule 1 devant les autres quoi. Donc c'est sûr que tu pouvais auto. Parce que j'avais oublié le fait que t'es pas D. Ça veut dire que t'as encore le bonus de mouve speed. Maximum. Même si tu l'avais pas. Moi, j'étais parti du principe que tu l'avais pas. T'aurais dû être dessus. Ah oui, un petit truc qu'il faut savoir contre Kira. Alors, bien sûr, attention, faut continuer à hit and run, tout ça. Mais sur Kira, j'ai remarqué ça et c'est nul à chier en tant que joueur de Kira. Je trouve ça nul à chier. En fait, il est inciblable mais vous pouvez continuer à tirer dessus. Les auto-attaques n'ont pas fonctionné. Mais comme ça, quand elle revient, elle prend l'auto-attaque directe. Donc, si jamais il n'y a pas de danger, faites clic droit sur elle et ne bougez plus. C'est bon. La sortie, ça va clic droit. Donc, ça, je trouve ça un peu nul. Mais bon, je crois que c'est pareil pour Maiev et je trouve ça un peu nul pour le coup. Il devrait être totalement inciblable. Je pense même que ce ne soit pas voulu par Blizzard, ce truc. Ça ne m'étonnerait même pas que ce ne soit pas voulu par Blizzard. Et vous voyez, le hard a pris le T1 du coup, top. Au final, il a été rentable. Ça, c'est un petit peu... Ouais, c'était logique. Ton route est trop tardif, encore une fois. Tu mets trop de temps à route, là. Et tu lui as mis une auto, je crois. Genre lui, il y a deux morts. Il y a deux morts. Tu as la vision sur les deux autres. Lui, t'imagines que s'il est route, là, il est mort, Scooby. Là, il fait le Marlou, mais Regar n'est pas là. Sylvanas n'est pas là. Sylvanas peut décaler, bien sûr. Mais là, si tu routes, toi, tu fais trop mal au vin. Et en plus, tu as tes deux DPS qui arrivent. Donc là, vous avez les trois DPS de l'équipe qui arrivent. C'est dommage. Parce que oui, il y a le Drake. Mais si tu tues Ariane, c'est Drake et GG Wellplay. Là, c'est la fin de la game. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression que ça ne va pas être la fin de partie. Alors que sans le Varian... Le footing, en durant le footing, exactement ! Le footing ! Le moment où on lui fait... Bon, alors, le support dans le Drake, ce n'est pas forcément le meilleur des trucs, mais c'est bien ce que fait Scooby. Il sait que ça va coûter cher et qu'il y a deux morts, donc il essaye de mettre de la pression sur le Rek'Sar. De toute façon, il ne peut pas défendre le Drake, donc il veut essayer de casser le Rek'Sar pour que le Rek'Sar n'arrive pas forcément full PV. Ce soit un peu plus dur. Et en plus, comme le support est dans le Drake, ce n'est pas dingue. Parce que du coup, le moindre dégâts, c'est fort. Donc là, le T2 va partir. Avec ça, on met comme vachement de temps en rotate. C'est un peu triste que le T2 ne tombe pas. Oh, l'onde de choc, pas terrible pour le coup. Oh, boucler du Nexus, pas terrible de Rek'Sar aussi. Avec ta move speed et le root, tu n'aurais jamais dû prendre le dé de Kira. Voilà, ça c'est un bon réflexe. Plutôt que de dé n'importe comment, tu as encore la bombe de lumière. Il vient d'eux, bombe de lumière sur 4 personnes, normalement. Là, il n'y en a que 3, mais ça fait plein de fois où tu n'aurais pu le bombe de lumière comme ça. C'est la première fois de la game où il y a une vraie bombe de lumière. Oh, c'est... Et en plus, tu vois, ta bombe de lumière est parfaite. C'est pas Sylvie qui s'est raté, c'est toi qui as bien joué. Tu as la bombe de lumière instante, elle a les flèches gémissantes, et du coup, comme elle est stade, elle ne peut pas faire répéter la flèche, et du coup, la flèche part dans le vide. Ça, c'est une bonne bombe de lumière. Là, tu les as fracassées là-dessus. Donc là, je te veux taper. Là, je veux que tu tapes. Je n'ai pas compris ton placement initial, mais... Il va peut-être falloir dé, là, bientôt. Trop tard. Il va falloir dé un petit peu avant. Dommage. Ce qui est bien, c'est que Zulgin n'a pas guillotine pendant le stun 4. Forte la guillot, évidemment. C'est pas Robespierre. Parce que je peux vous dire que Robespierre, là, il aurait guillotine. C'est un peu dommage. Stun 3, pas de guillotine. Eh bien, merci le 20. Merci le 20 d'Anduin. Mais en plus, là, c'est dommage parce que la rota avait été quasi parfaite. Il a E in. Tu claques le R sur lui. T'attends qu'il E out, parce qu'il a largement eu le temps. Et une fois qu'il E out, là, il faut que tu penses à D. T'aurais du D... Dès qu'il a E out et que tu vois qu'il est slow par Arthas et instant, allez, tu reviens. Et on s'en sort. Dommage. Mais bon, celui-là, je t'en veux moins. Pour le coup, celui-là, je t'en veux moins. Parce que c'était quasiment parfait sur les défenses pour Muradin. Par contre, j'ai pas compris pourquoi tu t'es posé ici pour hit and run. J'ai pas compris, là, le moment où t'étais là. Je vais pas B en arrière, mais j'ai pas compris le moment. Parce que du coup, tu t'es tourné dans la zone d'Arthas, Varian. Mais c'est même pas eux qui sont venus te déranger, c'est toi qui es venu vers eux, quoi, en mode... Je suis là. Parce que je comprends que tu veux DPS et hit and run, mais DPS le mec que tu... En plus, ce qui est bien avec ce vin, avec Varian, enfin, avec Ordin, pardon, c'est que tu DPS. Même les temps qu'ils vont bouffer avec ce vin, ils y bouffent. Mais en plus, tu DPS le mec qui est à côté et du coup, ça va soigner Muradin de toute façon. Bon, c'est en fonction de toi, le soin, mais de toute façon, bon, Liming veut profiter du 5v4, elle a totalement raison. Bon, par contre, Exarch a pas du tout anticipé ça. Bonde de lumière 1, mais c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as bien réagi avec ta bombe de lumière sur toi-même. Et là, il faut que tu DPS, à leur égard, je veux qu'il ait au moins trois marques sur toi. Voilà, continue. Il faut que ça enchaîne, là. Là, il aurait dû avoir au moins quatre autres auto-attaques. Tu vois, regarde, ça se voit. Là, tu comptes. Le route est passé d'Arthas, il fait beaucoup moins peur, maintenant. Tu vas le dépasser. Ceci, mesdames et messieurs, c'est du kitting. Voilà, t'as ton route. En plus, t'es tranquille, tu peux DPS. Là, c'est... Faut qu'on t'ait les cédés, quand même. Bon, normalement, tu t'en sors, mais c'est un petit peu dangereux. Mais normalement, il n'y a pas de problème et ça va même bait. Là, t'as pas de taunt. Tu sais qu'ils n'ont plus de taunt. Du coup, là, c'est le moment... C'est très bizarre. Mais après, là, ça, je pense que c'est juste... Tu n'as pas fait gaffe, mais tu la joues de manière agressive alors que tu as le 20 à côté, tu sais qu'il y a le taunt. Mais à la limite, bon, en vrai, tu peux t'en sortir, tout ça, tout ça. Tu t'en es sorti avec ton 20, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une fois que le taunt est passé et que le route est passé, là, tu pourrais, limite, faire et continuer à les autos et tu la joues beaucoup plus prudente. J'avoue être étonné. Tu as des un petit peu tôt, mais je comprends. Tu as ton 16 ou pas ? Le 16 aurait dû partir, là. Le 16 aurait dû partir sur Muradin beaucoup plus vite. Alors, ce n'est pas parce que tu es silence que tu ne peux pas soigner. Tu as le niveau 1 et le niveau 20. Là, tu dois me l'auto-attaquer, cette Kira, là. Au moins deux. Surtout que ça met un dot. Donc, tu mets deux autos, tu t'en vas. Si tu ne veux pas être trop dans la merde, boum, ça va te soigner, quand même. Ça va soigner le Muradin. Et ce n'est pas normal que tu aies encore la focalisation. Bon, là, tu viens de récupérer la bombe, mais ce n'est pas normal que la focalisation n'ait pas été lancée dans le fight. Root piffé. Lui, ça doit auto-attaquer. Le Root. Voilà, enfin, tu as suivi une chaîne. Ça ne marche pas sur les biens, évidemment, les autos. Je pense qu'elles partent un peu en mode... Là, il y a un truc à faire, là. Mais ce n'est pas à toi, des push. On ne s'en bat les couilles. Arrête de vouloir des push. Là, il y avait Arthas, il y avait moyen de faire plus. Et Zul'jin qui défend. Non, laisse, Rexxar, c'est son job. Là, normalement, il y en a un seul qui doit faire les deux. Là, Rexxar, il s'occupe des catapultes. Un truc, je le rappelle. Quand le T2 est mort, et que du coup, les sbires vont s'arracher sur le camp. Enfin, sur le Nexus. Sauf si le Nexus a deux PV, plus de bouclier, tout ça, tout ça. Mais sinon, genre les sbires, laissez-les s'empaler, en fait. Ce qui est dangereux, c'est quoi ? C'est les catapultes. Pourquoi ? Parce que les catapultes, elles sont hors de la portée. Et même de toute façon, avec les spawns de minions, les catapultes vont se faire des push, en fait. Donc là, si vous les depush rapidement, les deux lanes, c'est les catapultes, tu les enlèves, et tu passes à la suite. Tu dépêches pas tous les sbires. Les sbires, ils vont s'empaler ici, ils en s'en bat les couilles. Et puis là, vous allez pas me dire, oui, c'est l'expérience, 23, on s'en bat les couilles. T'es encore vachement en retard dans la rota, je pense que t'es en train de DPS mid. C'est bien, t'indiques le saut de foie. C'était vachement dangereux, ton passfinding, là. C'était super dangereux, mec, ici, faut que tu passes par là, là, t'es en late game. Bah d'ailleurs, t'es mort. Heureusement, la bombe de lumière. Mais tu vois, là, t'avais ton D, de toute façon, t'aurais pu sauver Liming, ici. Si t'avais été à un autre endroit, tu sauvais Liming. S'il avait clap de heal, il s'en sortait, Mouradin. Mais bon, t'as la focalisation intérieure qui est encore là, c'est pas normal. T'as D focalisation intérieure, il y a deux morts. Enfin, la Liming, elle avait pas le heal. Mais ton positionnement initial fait que c'est terrible. Par contre, Arthas est en train de crever. Ah, t'as trop... C'est dommage. T'as vu le... C'est dommage. Là, c'est ton temps de réaction. Ta réactivité était trop tardive. En fait, t'étais en mode, Arthas me fait peur quand même, t'as fui. Mais en fait, il est en train de se faire tuer là. Je l'ai en train de le tuer. Et du coup, t'es reparti au moment où il y avait ses renforts. C'est dommage. Là, ça se joue à pas grand chose. Mais si tu tapes avec le Zul'Gene dès le départ, Arthas meurt et tu fuis ensuite. Or, comme t'as pas fait ça tout de suite, tu t'es dit putain, il est pas bien, je vais y aller. Et en fait, là, tu te mets en danger parce que les renforts sont là. Du coup, c'est trop tard. T'as raté une fenêtre d'agression et c'est dommage. Ça pourrait même te mettre dans la merde. Parce qu'il avait le ton de Plevarian, mais il avait pas le E, heureusement. Auto-attaque, auto-attaque. Voilà. T'as ton 20, t'auto-attaque, s'assoye. Pour le moment, au passage, je préfère le redire, mais dans la game, la guillotine, pas du tout rentable pour le moment. Il y a eu une seule fois où ça a été cool. Ça, c'est bien de vouloir des PS. T'avais même moyen d'en mettre un peu plus de DPS si tu piffes trop tes routes. Là, t'es trop en retard. À chaque fois d'une seconde. Il y a une seconde de battement. C'est trop... En fait, t'as auto-attaque le truc parce que tu dis « Bah ouais, je fais mal avec mon 20. » Et ensuite, tu fais « Ah putain, j'ai quand même mis du temps. » Du coup, il y a Varian qui arrive. Oh là là, je recule et je mets le E. Bah ouais, mais en fait, Varian, c'est bon. Vu que la fenêtre s'était arrêtée, il a arrêté en fait. Mais oui, là, t'as raison de mettre des autos et c'est dommage du coup parce que bon, ce fight top se passe très très mal et... Mais c'est bien. Tu vois aussi que tu... Fight top, t'aurais dû être ailleurs et du coup, ça se serait mieux passé. Je l'ai vu au passfinding mais je pensais pas que ça allait être puni mais ça a été puni. Et ça a été même pas une punition instante. Une bombe de lumière in. C'est bien. Et là, Anduin, il fait méga mal. Là, arriver au 20, Anduin, ça tape. Ça tabasse. Et c'est trop tard. Trop tard. Et Zul'jin est mort avec la guillotine. C'est intéressant. Guillotine, ça a l'air worse dans cette game. pas du tout. C'est pas du tout rentable dans cette partie. Mais ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. En tout cas, il y avait pas mal de choses à dire et là, à la fin, ton passfinding... Liming qui a fassé un passfinding, c'est pas grave, tu peux la sauver. Toi, par contre, comme t'es dedans, c'est trop tard. Et Arthas, ça c'est un peu la poigne de la mort. C'est un peu cette zone mortelle. Mais du coup, c'était vachement intéressant comme game. J'ai pas trop parlé de Zul'jin. Il y a pas mal de choses à dire sur le Zul'jin, mais c'est un peu comme les Keltas convection pyro. Je les mets dans un coin et je les oublie parce que là, il y avait masse trucs à faire. Zul'jin, il pouvait avoir masse kill. Même si Guillotine... Il joue Guillotine, il profite même pas des contrôles de ses alliés. Donc ça, c'est typiquement un DPS qui profite pas des chaînes de contrôle de ses coéquipiers. Je dis Liming, mais c'est pas elle. Mais les fameuses Liming qui balancent tout leur spell et quand il y a la chaîne de CC, ah bah j'ai plus l'orbe et le CD. Ah bah oui, CD. Ah oui, si tu lances tes sorts n'importe comment, oui, t'es en CD. Mais du coup, c'est pareil avec le Guillotine parce que là, le stun 3, instantanément, ça doit partir sur Guillotine. C'est Guillotine 3. Mais bon, tant pis. Mais du coup, c'était une game intéressante. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Du coup, je vais conclure là. J'ai déjà dit, je pense que... Un long replay, donc je vais pas revenir, je vais pas ré-résumer le truc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Donc, bah merci pour le replay. J'espère que ça t'aura aidé pour la suite. Mais voilà. Là, je suis en train de me dire que je suis en train d'essayer dans ma tête de résumer. Mais non, parce que c'est déjà suffisamment long. Donc merci à tous. J'espère que vous allez vous aider. Bon, mais voilà. Bisous, bisous, bisous. Il y a plein de bisous. Et voilà. Vous pouvez n'oublier pas de liker. J'en ai déjà parlé, mais vous pouvez faire un petit like, un petit follow, un petit abonnement sur YouTube. C'est gratuit. Vous pouvez aller voir le site également. Il y a tout. Il y a le planning. Il y a les choses intéressantes. Il y a les playlists qui vont vous intéresser. Il y a la boutique. Voilà. Bisous. A bientôt. Il va s'arrêter, ce replay de merde. Voilà. C'est bon. Bon, je marque une petite pause. A tout de suite. Je vous mets une musique d'appartement. Musique qui va vous attendre tranquillement. Voilà.